I'm ready La chanson thème, genre la prochaine saison, c'était genre Brian Adams Ouais Ouais Si on avait de l'argent, on ferait des affaires d'aujourd'hui Tout mon niaise C'était un même afficheur Ouais, ouais, c'était T'es voilà C'est vrai Tu es là Personne ne savait le paradis Quelque chose de même Ça serait bon C'est vrai que si on avait de l'argent, on ferait des niaiseries nous-mêmes, ça serait le fun C'est pas des niaiseries Moi je rêve encore à la moitié des bandes du Centre Bell écrit « Tu me niaise » La moitié Ça sert à rien, imagine le prix Je le sais Ben non, je ferais pas ça Mais juste avec l'argent de quelqu'un d'autre Non mais la moitié des bandes du Centre Bell « Coucou Charles Lafortune » « Tu me niaise » C'est comme « We're watching you » C'est écrit en arrière début C'est en laser, non « Watching you Charles » Dans le truc, dans le milieu, il y a juste ça Tu vois, j'adore Ça c'est un prank pas donné Ça c'est un prank qui coûte cher Je sais pas comment ça coûte une bande au Centre Bell Sûrement ridiculement trop cher Genre tu penses que tu sais c'est combien mais finalement 100 000 piastres Plus que ça Pour juste un budget Ben mais c'est parce que t'es dans les shots, t'es dans les replays et tout Il y en a des là Non mais genre des projections de la télé Quand t'es là mais sont là à la télé Il y a ça au soccer aussi Comme en dessous des joueurs Ils marchent Puis il y a des jites affaires qui montrent Ben j'ai vu ça C'est un peu… Non mais ça ouais, c'est ça Mais là on parle vraiment de publicité là Genre ça des fois Qu'est-ce qu'à un moment donné Je pense qu'il va pouvoir acheter la face de quelqu'un dans l'assistance Puis ça va être genre Nabob Ah ça Puis là tu regardes dans la réelle C'est quoi ça ? Nabob Hartley Puis là le coach c'est un gros sac de café moulu C'est là qu'on s'en va Hey il faut faire la clape Hey c'est même pas commencé Ben oui c'est commencé Pas commencé C'est le début de l'épisode tout le temps ces affaires-là On parle d'une niaiserie, on fait la clape C'est vrai, puis en plus généralisé Il y a pas de montage Ben il va en avoir un petit peu Ouuuh mon petit peu Ouuuh Ouuuh C'est moi qui va faire ça Parce que c'est la semaine de congé là C'est la semaine de congé Julien il est assis là Il est en congé mais il est obligé contractuellement d'être là À un moment donné c'est parce qu'il travaille fort le gros D&D pour tout Non mais puis les épisodes à chaque semaine sans arrêt Maintenant il a besoin d'un petit congé là Ouais c'est ça, faut prendre soin de son Julien Ouais, puis je pense que moi je suis libre là Fait que je peux en faire un petit peu Fait que tu vas en faire un petit peu C'est ça c'est le fun, on va revoir le GF Montage Ah tu vas faire ça sur Twitch en plus Ben ouais Tabarnak, du montage live, pas de montage Exact Ouais, tu peux faire la clap peut-être Ah yes Vas-y Mathieu, je suis trop loin Il est pas qu'à de la poignée Non C'est derrière toi Ah tu voulais faire la petite clap là Il paraît qu'elle clape pas beaucoup Elle clape pas Ah elle était là, elle était trop loin en arrière de moi J'en voyais pas niaiseux C'est parti C'est parti C'est parti Bravo Ça force à te placer au moins Ouais Pis à me dire C'est-tu un 0 que je suis aujourd'hui Ou c'est un 1 Parce que c'est vrai que des fois je comprends Là on flotte un peu entre des Mais il faut comme prendre une décision Sinon finalement tu finis par rien dire aux gens Pis juste toujours Parce que les gens font ça J'étais à 0.5 Pis t'es comme What does that even mean Non non pis là c'est trop à un moment donné Y'a pas de point Y'a pas de point Combien de décimales Ben juste 3.4 Ça c'est passé la mort C'est quoi déjà le pi 3.14 3.14 Ça c'est le seul qui peut avoir d'un point Unaccessible 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 Fait que donc à 1 Ben d'abord 2 Ah quand même à 2 ok Ben je suis de bonne humeur et tout Mais mon corps est comme full fatigué Ça fait 3 jours je me lève à 6 et 6 moins 4 Ça c'est weird ça Fait que là je suis comme super high space là Parce que là il est de bonne humeur Tabarnak Oui oui à 6h j'étais réveillé Tabarnak J'étais à l'épicerie à 9h moins 4 Ça ça veut dire j'avais pris des cafés là Tout est arrivé à l'épicerie avant certaines personnes qui travaillent là Vrai C'est fucké En plus y'en a un employé qui est rentré quand moi j'étais en haut avec mon panier Aïe Je l'ai vu rentrer J'ai même pas acheté d'alcool dans cette heure là C'est-tu vrai ? Ben oui c'est à midi un peu Non c'est à 6h le matin Non non que tu peux acheter d'alcool je pense que c'est à 11h Non pas en tout C'est genre c'est comme c'est tôt là Ah ouais tu peux ? Ben il me semble que oui moi aussi À moins qu'il a l'air poussé parce que je me rappelle des fois Dans des parties super tard t'es comme Ben on avait 2h on va chercher un autre bière Ça je me rappelle de ça Pis si ça il aurait pas été 10h le matin là Ça ça aurait été peut-être une coche de trop Mais il aurait pu être comme 4h30-5 Ok Fait que t'es quand même à 2 mais tu t'es levé à 6 Ouais c'est ça Fait que c'est un 2 à 6 Mais quand même un 2 à 6 mais c'est bon je suis content pour toi bravo C'est super Toi GF ? Moi j'étais à 1 Ok Mais t'as l'air tendu aujourd'hui Ouais ben je pense que j'ai besoin de me relaxer beaucoup je pense que je sors d'un gros stretch Ben oui là tu viens de finir là Ouais je viens de finir mon tournage Fait que tu sais je pense que là c'est comme si mon anxiété sortait là comme s'il y avait la chance d'être là Fait que là comme je pense que j'ai besoin de repos De ne plus boire de café De prendre des tisanes Tu bois-tu trop de café ? Ouais ben un café par jour c'est trop pour moi genre j'ai des palpitations j'aime pas ça Je recommence le yoga Bravo Prends soin de moi Mange mieux Saison des soupes là Saison des soupes Mais demain parce qu'aujourd'hui t'as bu un café puis t'as pas de lunch Exact Non mais c'est parce qu'on avait le tournage Il était à 0 Il est rendu à 0 Je fais ce que je dis Non 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 mais c'est bon parce qu'en même temps C'est ça mais je pense c'est ça tout ça tu réalises puis tu veux Mais c'est ça mais c'est vrai que t'as beaucoup travaillé cet été honnêtement On te voyait presque plus là juste 5 ou 6 fois par semaine Ouais parce qu'on a pas la télé C'est ça on a rien vu de ça Mais tu travailles beaucoup puis tu sais quand même Mais tout est drôle parce que t'avais comme la pré-anxiété du projet Oui Puis là pendant c'était super Puis là après t'as la poste anxiété du projet Mais la poste je la comprends Tu sais comme avec toutes les rushs un peu Ou ta tête elle est vraiment demandée Parce que là t'as des textes t'as des trucs jaunes Fait que t'es toujours sollicité mais c'est long Tu sais comme mettons le mobilo Tu sais il y a une semaine de full de travail Puis des mois avant Puis après le mobilo genre je tombe malade Puis tout te ressort C'est comme quand t'arrives chez vous Puis là t'as envie de pisser Puis plus tu te rapproches Plus t'as envie de pisser Comme genre c'est juste devant chez vous Que tu fais Tu sais c'est terrible Mais c'est comme tout avant tu fais Ok j'ai envie de pisser mais c'est pas grave ça se contrôle Mais c'est comme arrivant dans les marches Que là tu le sais que tu vas pouvoir te lâcher l'os Parce que c'est là que c'est comme le pire j'ai l'impression Fait que là toi ta vessie d'anxiété Comme est rendue devant chez vous Ouais exact Ok Non mais je voulais juste qu'on suive dans toute l'histoire du pipi Oui Le lien avec pour qu'on soit certain Mais non mais c'est bien Puis là tu vas pouvoir te reposer un peu Puis ça va te faire du bien Quoi qu'on recommence quand même Ouais là c'est sûr Dans 5 4 Le 14 octobre C'est ça Ouais Et le 20 octobre Ouais On a annoncé ça en novembre Mais on l'a pas encore dit Ah ah Non Mais ouais Non ce coup Mais ça je pense honnêtement Ça va être Je pense ça va nous donner de l'énergie Plus que ça va nous en prendre Ouais Bien c'est surtout Organiser ça Ouais Le stress de tout ça Comment ça va avoir l'air sur scène Parce que là c'est un nouveau format encore Ouais On rechange On revient devant public Comment ça va fonctionner avec la tête Fait que là t'es dans la pré-anxiété de ça Fait que là je suis dans la poste Anxiété de l'autre Puis dans la pré-anxiété de ça C'est ça là Fait que c'est les anxiétés Là là dedans faut que tu manges plus de soupe C'est ça que je le constate Ouais 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 Mais en même temps tu devrais faire plus comme Chacha Parce que regarde comment elle Elle se crisse la tête Elle est à plus 2-3 là en ce moment Elle est à 3 elle Ah ouais Elle était peut-être à comme un dans le char Un dans le char Je vais tasser ça Mais là elle était Elle était pas sûre Moi la dernière fois que j'ai fait ça J'étais de bonne humeur en hostie là Mais là depuis qu'elle est arrivée Elle l'a checké un peu Elle était nerveuse au début Mais là Là je trouve à Adler D'un chien à 3 Les chiens c'est toujours comme l'échelle Elle est entre 2 et 3 En ce moment là je te dirais Elle est à Là elle est à 2 Mais elle est à 1 beaucoup là je pense Ok J'ai hâte de voir le 3 Parce qu'il y a encore de l'anxiété là Ouais ben quand elle me voit être anxieux Je pense qu'elle est un petit peu anxieux C'est sûr As-tu partout ? Tout le temps Tout à l'heure t'es allé aux toilettes Pis c'était comme Y'avait aucun moyen qu'elle fasse quoi que ce soit d'autre Que t'attends de revenir des toilettes Ben toi quand tu pars de chez vous C'est ça qu'elle fait là Ouais ouais elle m'attend aux démarches Tout le long que t'es pas là Genre Hey ça c'est quand même T'sais je veux dire je t'aime bien là Mais genre quand tu pars là Je t'attends pas dans la porte Non Pis comme mettons des fois Mettons que je pars pour plusieurs jours Elle va se coucher sur mon main Oh Quand est-ce qu'il revient Elle est juste dans la mélancolie Pis le sourire Monsieur saucisse Pis elle voit des images de toi sur la place Pour vrai si je meurs Je pense pour elle Elle va mourir aussi là J'ai l'impression qu'elle va mourir de tristesse Ah c'est triste Pourquoi qu'on parle de ça Ben ouais Terrible Elle vient me donner un petit bec Elle t'aime Non non mais c'est sûr elle t'aime Ben oui t'es celui que Uber Eats Salut oui c'est moi les frites le soir C'est moi les frites le soir Mais pour vrai elle reconnait le son Quand ça fait tu-du-du-du Votre commande est passée là Ou comme tu-du-du-du Elle le sait Pis elle va dans les marches Wow Elle check là Y es-tu là y es-tu là Pis elle descend les marches Pis elle remonte les marches Pis on se dit C'est rendu son habitude Toi Philippe t'es à combien ? Aïe aïe c'est une bonne question J'hésite moi aussi mais Je vais dire un Ok J'ai quand même une bonne journée Mais l'affaire c'est que Là le mois d'octobre est commencé Pis moi là on dirait que Je sais pas pourquoi Mais mon corps au mois d'octobre Ou juste après Même fin septembre là Début de l'automne J'ai commencé tranquillement A me recoucher de plus en plus tard J'avais réussi comme à me placer Vers un genre de 2h du matin Cet été Fait que t'sais comme c'était pas pire Ça ça permet un 2 à 10 Ouais un 2 à 10 Je me lève à 10 Pis genre mettons J'ai fait mes enfants On peut partir à 11 Travailler comme de midi à 7 T'sais Ça me donnait comme Je trouvais un horaire intéressant de travail Parce qu'on était vraiment comme sur l'album Tout l'été Pis c'était vraiment ça le Mais là l'automne est arrivé Pis genre Ça a pas pris tant de temps là Comme j'ai vu en 3 soirs Un moment donné comme un 2 et demi 3.45 5, 4 et demi Pis là Pis là je suis poigné À 4h30 du matin Je m'endors pas avant cette heure là J'ai beau me mettre dans le lit Lire un lit Fait comme genre Quand tu vis le deuxième 420 T'sais c'est comme un Ouais là t'es comme un tort T'as pas pensé prendre genre vraiment du T'sais vrai Faudrait peut-être Indicat vraiment fort Mais pour vrai j'essaye là Pis t'sais Steve il fournit quand même Dans un indicat super fort Pis t'sais J'ai beau fumer un dead baba couche À 2h30 du matin Je suis juste comme gelé Pis j'ai le goût de browser Reddit Pis je suis allumé Pis je pense au tout Il faut un couchlock Il faut quelque chose comme Full CBD Mais ouais Mais je pense t'sais Pour vrai pour moi le pot C'est très récréatif C'est ça j'ai le goût d'avoir du plaisir Parce que c'est comme le meilleur moment Pis ça m'anime quand même Ouais 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 Je suis dans un état super le fun Tout est cool Fait que là t'sais C'est sûr t'as le goût de faire la fête Ou de profiter de cet état-là Ou de manger une toast Ouais ouais Une bonne toast Sauf qu'en même temps Ça me gosse un peu Parce qu'effectivement Là t'sais Si je veux me lever justement Vers 10h Pour essayer d'avoir une journée Quand même productive Pour terminer l'album Pis t'sais même Ou le tournage aujourd'hui Ben là on dirait Que je manque de sommeil Pis moi j'étais pas tant sur Dormir 6h par nuit là C'est pas mon kick Ouais ça Non mais y'a du monde Qui fonctionne devant Ouais mais moi non Moi j'ai besoin de 8h Pis c'est de même Grégory Charles Grégory Charles Il a pas comme 4h là D'en faire la même Très tout le temps Mais t'sais comme en même temps Si c'est ça que t'es Je sais pas comment dire Si tu te réveilles pis t'es debout Ben au fine là c'est tout Mais je trouve pareil C'est comme beaucoup s'en demander Avez-vous vu la pub de Grégory Charles Qui circule sur Facebook La pub de quoi ? Ben en fait il a essayé une affaire Je pense Paul Isley Pis un autre cousin Pis il était à salut bonjour Pis il sort Tout le monde nous vend des lits man C'est quoi ça là Toute la gang d'OD aussi là Sont rendus là Qui nous vendent des lits Je pense c'est ça d'ailleurs Paul Isley Comme mais ouais mais C'est patience au monde là Qui vaut là 5000 piastres Je pense que c'est des lits Qui se livrent Par boîte là Quand tu l'ouvres pis là Ça gonfle là C'est un affaire de merde Mais ça c'est enfantin On pouvait se faire livrer Des matelots avant là Je sais pas là C'est un bon gars Tout le temps en train De nous vendre des affaires Pis là tu donnes pas bien Si t'as pas un Paul Isley La pub se passe à salut bonjour C'est ça que je trouve ça Il est avec Jimmy Mais ça Ils font souvent ça La presse en fait à Star Des gens Si t'écris la presse Dossier Tu regardes Tu fais Cet entrepreneur Nous le montrent son savon Pis là tu fais C'est une pub ça Ouais mais il y avait aussi En fait Je sais qui déjà Jimmy Kimmel John Oliver John Oliver qui avait fait ça Ouais On en a parlé je pense Non on en a pas parlé de ça C'est juste toi pis moi Qu'on en a parlé Ah ouais Ouais je pense En fait c'est que Ils ont comme Ça existe beaucoup ça Dans les talk shows du matin Elle est à toi là Elle est à toi Elle est belle Ouais ouais dans les talk shows Ben oui c'est ça Ils présentent des produits Pis comme c'est des produits promotionnels C'est de la pub payée Dans le fond c'est du contenu sponsorisé C'est pas tant Salut bonjour Reçoit la compagnie Pis ils posent leurs questions C'est la compagnie Envoient leurs questions Pis eux autres ils posent Exact ils payent le segment Ouais Fait que c'est bizarre un peu Pis là ils réutilisent ça Pis là eux autres John Oliver ils avaient envoyé n'importe quoi Je pense que c'était quoi déjà Qu'ils avaient envoyé C'était une affaire de santé sexuelle C'était une blanket Qui fait Qui donne des érections C'est ça Quelque chose comme ça Comme si t'as des problèmes d'érections Des problèmes érectiles C'était pas pour le vagin C'était pas comme Pour la santé féminine Mais il me semble C'était une affaire sexuelle Par exemple Pis c'était n'importe quoi Pis à 10 ans et puis avant Mais tu sais vraiment l'affaire Que tu fais voyons Ils ont rien checké eux autres Ils sont à la télé En train de parler de ça le matin Pis ils sont comme wow C'est pas excitant Pis ils posent des questions Qu'ils leur ont donné à poser Qui sont débiles Non quand il y a de l'argent Le monde check pas tant D'ailleurs Scoop Scoop Les gars Scoop Ça a l'air Ça a l'air Qu'il y a des gens riches Qui mettraient leur argent Dans des paradis fiscaux Non Les gens riches Genre connus Aïe aïe Scoop Je tombe De machin Je le sais Aïe aïe C'est vrai que ça me fait rire C'est moi aussi le monde Tu sais comme je comprends Que des fois de le voir le savoir Mais en même temps On le sait depuis des années Que c'est tout ce que ces gens-là font tout le temps De plein de façons En plus Tu sais les fondations privées Tout ça aussi Les échappatoires de taxes Les paradis fiscaux Les estides crosses Hey si t'achètes un manoir en haut de 10 millions Tu payes pas de taxes cette année Mais pourquoi Tu peux acheter un manoir à 10 millions Paye deux fois plus de taxes Hey je dois Je dois parce qu'ils l'ont dit Pis tu sais c'est ça Fait que bravo Mais c'est ça Fait que quand on parle de manger les riches C'est de ce monde-là qu'on parle Il mérite là 100% Shakira Le gars de l'autre gars Tony Blair I will eat Elton like a little prosciutto I will make a little slice of Elton Takes a good machine Kitchen egg Maybe Stainless Scoop Scoop Ouais ouais Ça c'est vrai que c'était Mais c'est assez décalissant je trouve À chaque fois pareil Tu sais comme ça Qui se rajoute sur tout le reste Pis genre Tu sais comme dès que tu regardes moindrement les nouvelles C'est vraiment difficile de rester en haut de zéro Ouais Honnêtement là Ouf Ouais c'est sûr les nouvelles sont pas Ouf là Mais regarde on peut passer à un segment un peu plus joyeux Ok La bonne nouvelle GM Parce que là Mathieu on a une surprise pour toi C'est vrai il y avait ça Mais c'est pas exactement pour toi Mais c'est une surprise Ben pour toi Ça va être une surprise Mais c'est pas pour toi exactement Non ça c'est les boîtes que j'ai transportées C'est pas à toi C'est ça C'est les boîtes que j'ai transportées Donc ce que j'aimerais que tu fasses C'est que tu fermes tes yeux Pis là Ouais Tu fermes tes yeux Pis là c'est toi qu'il parle Parce que Qu'est-ce qu'il y a Chachou ? Ben ouais parce que personne va être au micro c'est ça ? Non mais c'est ça Ferme tes yeux pis on va mettre les boîtes autour Pis après ça on va te dire d'ouvrir les yeux Pis tu peux commenter Mais là Là c'est que c'est très risqué de me faire fermer les yeux Ça fait 3 jours que je dors genre 6 heures Fait que là peut-être que je vais juste comme Passer out Pendant l'exercice C'est-tu le saut de mascotte que j'avais commandé ? Non On a acheté youpi Mets-tu ça dans les mains ? T'abandonnant que c'est lourd Ouais Ok Bon écoute vite de même je dirais C'est-tu des Legos ? C'est-tu... C'est pas un jeu de quai ? Euh... Ah j'ai peur d'ouvrir les yeux là Ok tu peux ouvrir les yeux Coliste je sais plus là Je vais peut-être les garder fermés tout le temps à ce temps Ah tu peux les ouvrir Oh ! Un an de crash ! Un an de crash ! Comment c'est faisable les gars ? On a transporté ça dans mon char ! Ah oui Pas de permis rien ! Aïe aïe Chris y'a donc ben des saveurs ! Mais pourquoi ? C'est marqué fromage et barbecue édulcoré avec du sucralose et du sucre Ben oui chachou c'est pas bon ça Alors viens pas ! Ben oui mais je jappe après les fausses patates là Sacrament ! Ben va falloir je goûte les cheese Pis euh... C'est qu'elle qu'on avait essayé nous autres Ah c'était le barbecue là C'était le barbecue là qui était sauce Le barbecue c'était le pire C'était même pire que crème soupe et oignon Qui était aussi terrible en passant Mais je pense fromage ça va être quelque chose Mais là c'est parce qu'en fait pourquoi on a un an de crack C'est qu'on lance un concours C'est dégueulard ! Le concours du meme du QC Meme du Québec ? Meme du Québec ! Ben oui chachou tu vas pas y goûter quand t'as pas Ah non 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 fais-y pas ça Peut-être Mais là il y a du sucre pis tout là dedans C'est pas bon Donc c'est un concours de meme C'est tu peux gagner un an de cracks Ok ? Hey ça c'est deux vies de cracks pour vrai là Tu peux gagner un an de cracks Le concours se termine le 31 octobre Oui La seule affaire La seule affaire c'est que Je sais pas si tu peux regarder la date de péremption Tabarnak Bon ben c'est le 2 novembre 2021 Fait que dans le fond c'est 3 jours de cracks C'est un an de cracks Ah 3 jours Un jour pour le manger Parce que c'est le 31 octobre J'adore ça Mais ça en même temps C'est le genre de produit Qui est toujours Qui a Honnêtement c'est peut-être meilleur Passé dans C'est écrit best before Mais tu sais ça a-tu vraiment été best C'était même pas best Non mais ces patates là Ils étaient best before they were made into chips Into cracks Ils étaient bonnes tout seuls J'adore que Chacha est comme fâché des cracks Elle était en tabarnak Elle était à 3 Pis là soudainement c'est comme On a fucké son buzz Donc dans le fond c'est Ben oui arrête Chanel Ah non en vois-tu le fantôme du studio ? Oh non Oh non Hey pas dans le mois de l'Halloween C'est peut-être ça là Donc le concours de mimes c'est tout sujet confondu Donc t'as pas besoin de parler de Tumeniaise pour C'est juste un bon mime C'est les mimes en général Tout le monde peut participer Même les gens qui travaillent avec nous On s'en fout là Même mettons nos parents Moi honnêtement Je vais pas participer parce que j'aurais trop peur de gagner Fait que je vais juste pas Ouais c'est ça On dirait qu'avec un peu de même On s'arrange que personne participe Non non moi je pense que les gens Hey un an de cracks c'est quand même Oh non c'est vrai c'est un an de cracks plus 10 000 dollars Non non c'est un an de cracks Comment tu participes en fait c'est facile Juste mettre le hashtag un an de cracks Ou le hashtag Ils créeront même pas ça Ou le hashtag Concours memes QC 2021 J'adore Donc il y a deux hashtags Tu sais lequel tu veux mettre Tu peux mettre les deux on s'en fout Et puis dans le fond on choisit les posts Que ce soit sur Instagram ou Facebook Qui a eu le plus de likes On fait un top 10 Fait que c'est démocratique en plus On fait un top 10 de ça Puis on choisit nous C'est lequel le meilleur parmi ceux Qui a le plus de likes Que ce soit sur Instagram ou Facebook Donc au final c'est le politbureau qui décide Exact c'est nous autres qui décide Mais peut-être tu pourrais mentionner où Pour aider les gens Oui Dans leur quête de memes Exact Bien il y en a des groupes Qu'on a fait Ça s'appelle Quelqu'un devrait faire un meme avec cette image Donc ça c'est un groupe sur Facebook C'est un groupe de templates dans le fond Oui bien en fait c'est comme tu sais Des images qu'on trouve surprenantes du Québec surtout Puis on dit quelqu'un devrait faire Exact Tout est pas mal dans le titre Juste publier une image Puis là après ça en commentaire Tu peux faire des memes avec cette image là C'est un peu ça le principe Tu poses pas des memes Tu poses une image Exact Mais tu peux aller chercher des images C'est ça parce que je veux dire Si tu veux faire des memes Pour gagner le concours d'un an de crack Exact C'est une bonne place pour aller chercher des templates Exact Sinon il y a aussi un autre groupe qu'on a fait Qui s'appelle Regarde j'ai fait un template de meme du QC Puis ça ça peut être une bonne idée pour le concours Parce que c'est le concours Québec 2021 quand même Exact Fait que là tu peux Il y a aussi des templates de meme qui existent là Donc là c'est plus la place Si tu fais un template de meme Tu peux le poster là Exact En commentaire les gens vont faire des memes Mais là pour que ça fonctionne Faut que tu fasses une publication unique sur ton profil Ta page Peu importe ton compte Instagram Tu peux pas participer dans les commentaires Ça marche pas de même Donc faut qu'on puisse cliquer sur le hashtag Non non c'est checké ça Sans son bel eye de Lord Touche C'est tout checké Fait que c'est ça Le concours se termine le 31 octobre Les gens peuvent poster dans les niaiseuses aussi Aussi Mais tu peux le poster Peu importe Ouais Mais c'est ça avec la hashtag C'est juste pour les retrouver plus facilement C'est le combat des likes Exact C'est le combat des likes Et puis Donc on décide le gagnant le 31 octobre Quand le soleil se couche Oh wow Ouais La tombée de la nuit juste avant l'Halloween Fait que c'est le concours likes for crap C'est l'Hallomeme dans le fond C'est l'Hallomeme Oh wow 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 Ah You just Messed up Bob Rick Ça me fait vraiment du bien d'être devant le public Ouais Du lien qu'on voit pas Non mais j'aime ça C'est ton cousin Julie Je pensais qu'on parlait de Chacha Qui est comme C'est mon cousin Mais là il y a aussi un autre groupe Que j'aimerais parler Et c'est Bonjo Wow 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 Attends 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 L'autre Le Samboro Richie Samboro Richie Samboro C'est qui Richie Samboro C'est Sambora 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 Ouais je pense que ouais Ça peut pas Tu m'as pris un ketchup Ouais je pense que c'est comme une grosse organisation Donc il y a le tournoi de la Chips Donc les gens peuvent voter Puis ce que je trouve vraiment dommage C'est que les cracks Sont pas inclus Sont pas été inclus Trop exclusif T'sais Moi je pense que le logo C'est trop cool T'sais check la petite face ici Les gens réalisent pas Mais ça là C'est un Chris de mon logo On dirait en fait C'est un California Raisin C'est rasé Oui Ben oui oui Non effectivement C'est vrai C'est la même vibe Ils ont clairement fait un brainstorm genre On aimerait ça un raisin mais en patate Non mais t'sais les jeunes en roulé roulant Ils ont une casquette de côté Ouais C'est vrai C'est eux qui mangeraient les cracks Ah c'est terrible là Ils écoutent Tupac Wow 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 Juste dire une affaire qui a pas rapport Tantôt j'étais allé aux toilettes au local Pis sur l'urinoir Y'avait un budge de joint Wow Pis je me suis dit wow C'est comme la meilleure pis la paie place pour laisser un budge de joint Moi j'en reprends pas un budge de joint C'est dégueulasse c'est ça Mais la meilleure parce que personne va te le voler Genre par ça tu peux laisser le plus gros budge de joint pis y'a pas personne qui va te chasser à ça J'ai trouvé que c'était audacieux Oui C'est tout ce que je voulais dire Certains diront que c'est un peu comme égaré là comme décision mais Après ça je me suis dit Chris c'est peut-être Julien C'est Julien Aïe 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 j'étais sans joke C'est tout pour vrai Ouais mais quand j'ai déposé Toi t'as fait le genre oh je vais déposer mon joueur pour pisser T'as fait je peux plus jamais le reprendre Aïe c'est écoeurant cette anecdote là Tu nous en parles pas T'as tu reviens ça fait semblant de rien Il siffle un peu We know Now we know J'ai comme eu le feeling ça c'est peut-être un de nous autres Je trouvais que ça faisait vraiment poteux Genre oh non Prébatté En plus c'est tellement le tenir quand tu fais pupille Tu n'as pas besoin de le déposer Ouais la technique Popeye Ouais Je pensais que t'allais dire la technique Popeye Pis je disais Chris j'ai manqué de quoi Toujours son botch Popeye Le big Popeye en ski là Ça vous tente-tu de goûter aux cracks ? Oui je veux goûter au fromage Pis là je doute Ok il faut goûter au fromage On va juste goûter au fromage Parce que le reste Faut savoir là que c'est un Un varipack Un varipack oui Mais il y a seulement qu'une au fromage Oui Mais trois originals Donc il Il sent original Ça a fait ses preuves Mais c'est pour ça qu'on devrait goûter au fromage à la fin Parce que c'est le spécial Mais non mais arrête on va pas goûter à toi On a déjà goûté de toute façon Moi je veux juste goûter original Non 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 moi je pense que Ok on va goûter On se fait un petit tournoi de la chip là Le tournoi de la cracks Pauvre nous C'est Chacha qui devrait décider pour vrai honnêtement C'est laquelle la meilleure cracks On peut faire un tournoi de la chip de Chacha voir Faudrait y mettre les 4 chips en avant d'elle Pis qu'elle décide laquelle Encore une fois une bonne petite odeur de carton Oui oui c'est ça Ah oui oui ça sent la patate carton là C'est comme Oh là j'ai senti la patate Fait que c'est moitié moitié Comment tu nostipes une chip Mais honnêtement C'est 100% la moins pire Ben oui parce qu'ils ont pas rajouté Exactement Ouais Ben C'est quand même Oh mais la fin Oh la fin Oh oui la fin Oh oui Parce que The fuck The fuck is wrong with these people J'étais à une bouchée en fait de juste dire c'est pas si loin quand même des pringles Mais la fin La fin honnêtement là c'est ça Ça vire en vieux souliers tout le temps Peu importe ce qu'ils essayent de mettre par dessus ou pas Mais en fait non les vieilles pantoufles en papier là Ouais oh mon dieu Ça a un petit peu Arrière-goût épouvantable Mais le pré-goût était mieux que les autres Je pense que c'est pas compostable Honnêtement je suis pas certain La crème sur et l'oignon maintenant Ça c'est bien Ah non 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 Ah non Moi je me garde ça pour entre les autres saveurs Tu te rinces Moi je trace les crème sur avec les gingembre Ça goûte genre le vomi Le rote de vomi Ah tabarnak l'odeur est pas bonne Ah fuck ah Ah ça c'est dégueu à l'odeur Mais l'autre fois on avait mangé une coupe Je l'avais trouvé moins pire mais là je pense pas que ça se peut Ah non ah non les gars Ouh je suis pas obligé Ok hey Coussec Ah Jesus Christ Là c'est non seulement t'as les souliers T'as les pieds Les pieds sont là Ah il est bas dans le fond Il est bas, il est mouillé Ah non hey c'est un locker de gymnase Blabarnak t'as une mycose à ce type Et oui c'est une pub de la mycose des ongles Ok Maintenant barbecue Ah man c'était pas bon Barbecue me semble c'était le bien T'es encore en train de descendre Je peux pas croire barbecue Ah non pis les restes fromage Ah Putain ça me prend de l'eau entre les deux Moi moi avec Moi avec c'est pas drôle là T'es allé ma gourde Ah je sais pas là Damn nice Ah mon dieu Merci Ah mon dieu mais les barbecues là Il me semble que c'était l'épée ça Mais là en même temps on a pas essayé les fromages Ah ok Je veux m'en rappeler puis ensuite le goûter toute la soirée J'espère que les fromages au moins sont bons Ça se peut pas Ça se peut pas Pourfait Ah ouais ouais drapeau blanc là Je me rends en esti là Je le sens lui puis il est terrible Puis la dernière fois que je l'ai mangé c'est celle-là je rotais Qu'est-ce que c'est ça ? Ça sent la soeur comme ça a pas rapport C'est pas des odeurs de nourriture On dirait ça sent la soeur de quelqu'un qui mange juste du Beauvril pendant un mois Cale cette bouteille là de concentré Moi je vais pas manger la barbecue mais parce que je veux essayer celle-là Celle-là Chachou gros fond de fromage Ah ouais ouais Tu vois là Elle est là puis elle est comme Est-ce plus nacho ou quel genre de conquesso Oh my god hein Oh my god je pense qu'il va en avoir un petit bout de celle-là Faut-il y mettre les 4 pour moi Tu sais tu parlais de pied tantôt Ah ouais ça c'est bien fromage C'est vraiment en tout de l'ongle là C'est ça il y a aucun vrai fromage là-dedans Une chance c'est demain que t'as décidé de bien t'alimenter parce que ça c'est Ouf Le jaune aussi de la boîte est dégueulasse Oh Christ ça a eu un petit rot on dirait en même temps Comme un petit oeuf Ok attends une minute Holy snap C'est pas pourquoi mais ça goûte comme une journée à la ronde Oh Quand il fait full show puis il y a plein de monde Ouais c'est vrai que ça a une odeur de vestiaire C'est dégueulasse Ok pour la science Pour la science Pour la science C'est atroce Mais faut pas les sentir honnêtement faut pas les sentir parce que le coeur me lève juste des sentiers Non Ok regarde j'assens pas mais j'y vais Non 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 Ah Ah non ça c'était bizarre ça Mais c'est quoi ça Ah non non Ah non non Pour ça qu'il y avait juste ça Ah ça c'était l'aisselle d'un inconnu là Oh Oh la la L'aisselle d'un inconnu Ouais ça on dirait Tu nages dans une baie à un moment donné comme ça Puis là il y a une affaire qui arrive puis t'avais la bouche ouverte puis c'était du caca puis c'était ça dans le lac Ça a aucun bon sens là Ah ben regarde il va y avoir un petit paquet cadeau qu'on va en avoir déjà goûté donc Pré goûté Pré goûté Pré covid Je vous recommande pas Sacrament Les gars Non non ça ça va Combien qu'on investit là-dedans C'est pas une estite token Je suis comme découragé là Ah pis ça goûte pas bon dans ma bouche j'aime pas ça là Oh on est content d'être des influenceurs de cracks Là tu vois tous les goûts mélangés à la fin je trouve ça fait comme le ramen le plus cheap là Ouais Un petit cup soup genre C'est comme mais pas Tu sais juste la poudre Mais encore une fois ben nécessairement dans les quatre là First is original Oui Après moi c'est crème sur oignon Hey astille là les deux autres j'ai ben de la misère J'ai pas été capable J'ai mangé le fromage mais l'autre j'avais un mauvais souvenir mais là j'ai ben de la misère à classer barbecue et fromage Oui oui J'ai ben de la misère là Fini après ok Ouais je pense parce que ouais c'est parce que celui barbecue me rappelle un vieux sachet de sauce dégueulasse mais l'autre du fromage c'est que ça se mixe avec tellement de mauvaise odeur là Fait que moi effectivement je ferais d'abord original crème sur barbecue cheese Fait que tu vois même eux autres sont comme d'accord parce qu'ils ont mis un du pire pis trois du meilleur Pis ils savent là Mais honnêtement la personne qui a la compagnie Cracks déteste les patates Comme genre c'est clairement quelque chose contre les patates Mais on a tu lu est ce que c'est des patates on le sait pas là C'est pas hein On dirait que c'est comme un projet de pandémie de quelqu'un Câlisse M'a fait des chips On va partir mes propres Pringles Faut pas que ça marche pas finalement Aïe aïe euh Les ingrédients sont derrière la pâte si jamais tu veux voir Ah oui tu voulais comparer avec la vieille boîte de Cracks J'ai encore le goût dans le fond de la bouche c'est dégueulasse Ah oui oui non faut vraiment se rincer à l'eau Dime Ah c'est ça l'huile de palme c'est le deuxième ingrédient fait que tu vois que c'est déjà super là J'avais quasiment peur que les patates soient genre le quatrième ingrédient Ouais Ok les gars je suis sur Cracks.com ok C'est ce qu'ils nous disent La première affaire qu'ils nous disent après Cracks Attention Cracks c'est écrit saveurs audacieuses Hi 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 Ce qui est quand même adresser le problème d'une façon super marquettique Il y a comme un on s'en sortira pas faut parler des saveurs les boys ça a pas d'allure C'est vraiment moins C'est vraiment moins frauduleux comme approche que bien d'autres À la limite mais quand même La deuxième affaire qu'ils nous disent c'est ça que j'aime Parce qu'après des saveurs audacieuses qu'est-ce qu'on a Forme empilable Pis là ils veulent juste nous donner un petit peu plus d'informations Grâce à leur conception empilable Les Crousset Cracks sont une collation parfaite pour les voyages en voiture Les diners à l'école et les collations sur le pouce Fait que les deux avantages de Cracks dans le fond c'est empilable et saveurs audacieuses Pis j'haïs ça moi quand une compagnie me suggère de quoi comme Tu vois ça pourrait être dehors dans ta main droite dans ta main gauche Jamais t'aimes ça mais après midi Pis là t'es comme pourquoi tu me dis ça pourrait être au toilette Ça pourrait être là Pis tu fais oui oui La boîte Oui 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 Je sais qu'à manger Les affaires que je peux transporter je peux les transporter Ouais Je peux manger un bégol ailleurs que chez moi Merci Ce serait le fun c'est une brosse à dents même Hey tu peux la traîner partout Je suis au dépanneur avec ma brosse à dents Hey tu peux tout faire ça Fait que Cracks il donne pas plus Est-ce qu'il donne plus d'informations quoi que je vois notre valeur nutritive Parce que là faut savoir aussi que Cracks est pas du tout au courant du concours Non 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 Cracks c'est vraiment une initiative citoyenne Ouais Mais donc pis on avait pas tant choqué mais Cracks originaire de Singapour Oui Mais gagnant en popularité en Europe orientale Les Cracks sont la collation principale offerte par Food Empire Holdings Entre parenthèses Food Empire Ce qui sonne pas du tout comme l'entreprise d'un super vilain Pas du tout du tout Une entreprise internationale de l'industrie des aliments et des boissons inscrite au tableau de la bourse de Singapour Fondée en 82 l'année de ma naissance Bravo Food Empire possède une large gamme d'aliments et de boissons et présente dans plus de 50 pays à travers le monde depuis des décennies Maintenant en 2018 Bon soyons pas d'être illicite depuis 3 ans Food Empire décide de percer le marché canadien en lançant la marque Cracks dans le Grand Nord C'est nous autres ça C'est tabarnak Mais c'est sûr que ça date de 2018 ces chips là C'est pas fou Pis en plus ils osent dire ingrédients de qualité mais Ben non C'est que ça veut rien dire ça non plus c'est ingrédients de qualité Non parce que je veux dire c'est de qualité mais de quel type de qualité De quel type de qualité et en plus ingrédients Fait que des mauvais ingrédients mais juste sont de qualité De qualité Ben non je sais pas Ouais mais c'est comme la phrase tu sais C'est du bœuf à 100% Tu fais mais c'est pas 100% du bœuf c'est ça Mais le bœuf Le bœuf qui est à 100% du bœuf Je vois le twist là Je le sais je le sais Chacha voit vraiment le fantôme Oui elle voit le fantôme Ok C'est sûr Toi t'es à combien ? Dis-les Mais non la Chacha veut pas jouer Can you possess Chacha C'est peut-être ça Peut-être plus facile de possesser un animal Ben ça dépend Reply hazy try again C'est plate celle-là Pourquoi qu'ils ont mis ça ? Je pense qu'il y a juste des try again Il y a jamais eu un yes Qu'est-ce que c'est ça ? On a jamais eu un yes As-tu commandé ça sur Wish ? Non Amazon Non Amazon Amazon Ben non Chachou là c'est fini les chips Parce que sinon tu vas mourir Ben oui mais c'est dangereux ça Les chips ? Ben ceux-là Ben ceux-là c'est non là C'est full rushant ça Je sais pas certain C'est quoi ? Ça ? Qu'est-ce que tu regardes ? Ça ? Les brochettes c'est barbecue ? C'est des brochettes barbecue C'est une brochette elle se dit ! Qu'est-ce que c'est ? Hey ! C'est une brochette galisse ! Ben oui ! Ben oui ! Comme nos bons vieux barbecue d'enfance ! Hey moi j'ai regardé un documentaire hier C'est-tu hier ou avant hier ? Quand je suis revenu du tournage à 3h du matin Puis ce documentaire J'en ai déjà parlé dans un autre épisode qui n'est pas encore sorti Donc ça c'est parfait Ça s'appelle The Other Side of the Ring Comment ça s'appelle non ? The Ring quelque chose Dark Side of the Ring Ouais ! Puis là l'épisode que j'ai écouté hier C'était fucked up parce que ça se passait au Japon Puis là il parle d'un lutteur au Japon Je pense qu'il s'appelle Onita quelque chose Puis lui il était vraiment dans les hardcore matchs Tu sais les deathmatchs vraiment impossibles Puis lui on dirait que c'est comme si Vu qu'il était comme au Japon C'est comme s'il comprenait pas nécessairement 100% que la lutte comme un peu un spectacle Tu sais il allait dans le deathmatch Mais vraiment trop loin que tout le monde Plus loin que tous ceux qui faisaient des... Tu sais souvent les deathmatchs aux Etats-Unis C'est plus comme il se fesse avec des néons Puis il se coupe un peu Puis tu sais comme ils se font des blessures Ouais ils tombent de haut Mais tu sais ils se détruisent pas complètement Mais lui il était comme insane Il y a personne qui a fait qu'est-ce qu'il a fait là Puis il faisait des matchs où les cordes c'était des barbelés Puis comme il y a des cicatrices pas de bon sens Puis à un moment donné comme la première fois qu'ils ont fait des matchs de même Il allait à l'hôpital pour se faire des points de suture tu sais Mais ça prenait tellement de temps qu'il voulait plus y aller à l'hôpital Fait qu'il faisait juste ses collés avec de la crazy glue Mais peut-être tu sais les paper clips noir Exact il se taquait les affaires Je te jure là il était en arrière puis il se collait Il allait pas à l'hôpital pour se faire couper et tout ça Puis là il a continué Puis le moment donné il voulait comme tout le temps aller plus loin dans son affaire Puis il y en a un qui a fait un match que les cordes étaient en feu Ok il a allumé les cordes Les cordes sont en feu Les cordes sont en feu That's nice Ben oui j'achète le fantôme Les cordes sont en feu mais la face c'est qu'il avait pas essayé Puis là il y avait comme un vieux vieux lutteur de chic Qui était comme dans le milieu du ring Puis les flammes étaient tellement fortes Que les gens étaient littéralement en enfer Ils étaient comme oh quelle mauvaise idée Mais ils pouvaient comme pas sortir parce que les cordes étaient en feu Puis c'était vraiment insane le feu là Un hostie C'est-tu comme des cordes trempées dans le gaz là tu sais C'était si une mauvaise idée C'est sûr que c'était ça qu'ils ont fait là Oui oui Fait que là il y avait un gars dans le milieu qui brûlait Puis il était comme il pouvait pas aller chercher Comme le monde sont vraiment sortis rapidement comme à 5 minutes du match Puis là il pleurait T'es comme oh je ferai plus jamais le match C'est comme ça a mal tourné tout ça Puis le lutteur il était brûlé à 75% de son corps Oh oui Juste d'être dans le ring Dans le ring Avec autour Oui mais c'était comme être dans un four à 500 Oui oui La peau des lutteurs Le linge a collé là sur leur peau Tu sais c'était comme c'était n'importe quoi Les jeunes la lutte c'est dangereux Mais c'était fucked up Ça j'ai vraiment fait railleur Mais t'es complètement fou Ouais mais ces affaires de deathmatch là J'aurais pas envie d'aller voir ça Comme spectacle mettons Je sais pas C'est comme le cirque un peu là Tu sais les freak shows Ouais ben ouais c'est ça Je pense que c'est Tu vas voir là parce que t'as un peu peur Puis tu fais ben non ils feront pas ça Puis ils le font Puis t'es comme quoi Tu sais là Ouais ouais Oh shit Qu'est-ce que Moi j'essayais de te calmer Hey 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 toi là là Qu'est-ce qu'il se passe là toi ? C'est juste de te détendre Elle t'a comme un petit peu mordu hein Non je sais mais elle a fait comme Hey lâche moi tabarnak Mais t'as le droit là Tabarnak Moi j'essayais juste de te détendre Regarde vraiment là Il y a personne là Il y a absolument personne Avec Je te jure c'est hanté ici dans le fond Non mais en fait Elle voyait pas sa face dans le micro-one Non elle check la patente sur notre spot qui bouge là Ah Ben voyons Faudons mettre de quoi en avant Ce serait le best Tu parles juste le petit Ben voyons mais c'est bien drôle Facilement triggered Bon ça ça va aider Mais le petit chapeau C'est tout un événement hein Tu penses à quoi là ? Bon fait que t'es pas bien là finalement Viens t'es ici là Ben ouais là C'est rendu Crime on peut pas T'es rien de tourner Elle est pas professionnelle Viens t'es ici là Ben c'est pour ça qu'on lui a pas donné le micro Viens c'était ton audition Pis t'as pas bossé C'est quand même la première fois qu'elle vient au studio Ouais Mais t'es jamais venu même juste en visite Hum pense pas Ok Quoi un mardi de même Ben ouais t'as juste posé tes casquettes en scooter Il y a tantôt tu commandes du Subway Mais avant on va checker ton local It's cute Le Subway il est proche en plus Bye les gars Hey bye Julien Bye Julien C'est son cousin C'est son cousin C'est weird ça cette affaire là J'en reviens pas encore On dirait que je me demandais Genre en fin de semaine J'étais comme là faudrait-tu qu'au PGF On trouve le moyen de battre ça Comme mettons Euh Si je mariais ta soeur mettons Ben moi Anthony Le gars qui nous a fait le lift C'est mon cousin là Je l'ai appris dans le ride de char quand on allait à Chicoutimi Oh ben Tu nous avais pas du ça ? Ahah Elle a poigné une petite chiffre elle Hey pas de miette Elle va dire de quoi Si quelqu'un part avec des cracks tu te reste assis pis tu te vois Fait qu'Anthony, c'est ton cousin aussi. Fait que là, il y a juste, moi, il n'y a personne, finalement. Je n'avais pas de cousin, toi, dans le projet. Ben, check, un demande à tes parents. On a juste réalisé qu'on avait le même arrière-grand-père. Je suis un peu odd man out. Ben, écoute. Je me sens comme... Je me sens délaissé là-dedans. C'est comme si tout le monde trouvait sa famille. Ouais, mais tu sais, des signes, il n'y en a pas full, là. Non, c'est sûr. Fait qu'en tout cas, ça va être weird. Ça va être moins tu me niaises à Noël, moi, mettons. Ouais, ça va être moins... Mais en même temps, on pourrait t'adopter. C'est ça, mais c'est ça, je me disais. On peut-tu trouver quelque chose qui pourrait me ramener dans... JF Adopt Phil, ça, c'est malade. Ouais, ça se fait-tu, ça? Ben, je ne sais pas si je peux devenir ton parrain, peut-être? Peut-être, surtout que mon parrain, il est mort, moi. Bon. On adopte un enfant. Téamène. C'est vrai que si on adopte un enfant à trois, on devient tous des parents. Ouais, on devient tous des coparents. On devient tous des frères. Je comprends comment ça vaut que je n'ai une famille. Quatre parents, ça y croit deux frères. Quatre parents, deux frères, la série. Il était quatre parents, là. En tout cas, tout tes affaires. Non, non, mais je trouve ça... En même temps, je trouve ça beau. Je trouve ça super inspirant, mais c'est ça. Je trouve que ça... Moi, ça me laisse un peu... J'ai l'impression, c'est ça, de ne pas être dans la gang, finalement. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça. Mais c'est correct, là. Ben, j'espère. C'est quoi? Tu es en train de me dire que vous checkiez ça, là, puis que peut-être... T'as-tu une soeur? Oui. Peut-être qu'on pourrait se matcher avec, comme si on deviendrait beau-frère. Exact. Quoi? On pourrait se matcher? Ça, c'est comme juste... Ben, coupez-vous vers toi pis moi, là. Juste te dire, on va être polyamoureux avec toi pour que ça crée des liens dans le podcast. Dans le podcast. Dans le podcast. On va être sérieux. Non, non, mais c'est ça. J'avais pensé à ça aussi, effectivement. Tu sais, ça va me faire adopter par tes parents. Sortir avec ta star. C'est drôle, ça. Genre à 40 ans. Ben, je sais pas. Peut-être à cause de mon passé de la DPJ, j'ai peut-être le droit. Ça se peut, ça. C'est vrai. Tu sais. Ouais. C'est beau, là. À cause de la DPJ, à cette heure, toi, tu peux te faire adopter toute ta vie. Toute ma vie. Ça, c'est plate. À un moment donné, tu sois une lettre, tu fais, il y a du monde qui t'a adopté. Oh, non, non, non. Oh, là, là, là. C'est comme, ben, c'est où? À Victor. C'est con, non. C'est con, non. Je me suis dit, il cite, là. Là, calme. Ouais, mais, gars, t'as signé. Ouais, mais, c'est ça. Ouais, mais, gars. Des DPJ, mais, gars, c'est ça. Ah, t'es adoptable. C'est moi, je suis pas adoptable, en plus. Je pense que je peux l'enlever, là, maintenant. Ouais, tu t'es blessé. T'as pas toute perte. Je m'ai juste fait une petite blessure, mais c'est parce qu'on n'avait pas de plaster, pis je m'étais juste coupé le bout du doigt, pis là, c'est parce que je mettais du sang partout. Fait que je me suis fait un plaster de fortune avec une napkin. Hé, c'est l'Alloween. Exactement. Mais là, c'est fini, là. Ça va, là. Ça saigne plus, là. Tu vois, je cherche ça. Non, je veux le manger. Ben, écoute, c'est peut-être avoir le petit goût ferreux des cracks, là. Mais en même temps, pour ce qui est du reste, je suis pas sûr. Hé, toi, tu voulais faire un autre concours, aussi. Plus spécifique. C'est parce que tantôt, j'ai pété les écouteurs à Julien. Ça, c'est pas vrai. C'est pas la vraie histoire. C'est quoi, déjà? Les écouteurs à Julien, ils étaient pétés. Oui. C'est juste qu'on en riait déjà. On a quand même lu ici, à chacun son chanson, pis on riait de ses écouteurs ensemble. Comme il y a un côté qui tenait pas, tu sais, sur le casque. Fait que là, genre, c'était déjà un peu... Ouais. Pis là, t'es utilisés pour un tournage. Ouais, pis je les ai plus brisants. Plus pétés un peu, parce que là, les deux côtés tenaient plus. Fait que c'était vraiment juste maintenant, comme deux fautes étienne. C'était pas pratique pour aller comme à l'épicerie. Dans l'autobus, là, t'sais. Fait que... Pis là, tu te sentais mal, là, t'sais. Ben oui. Mais en même temps, c'est pas grave, là. Non, non. Ils étaient même pas pâchés, rien. Non, non. T'sais, c'est juste, ça arrive, là, t'sais. Mais là, tu voulais peut-être... Ben, je me suis dit, t'sais, peut-être qu'on pourrait comme organiser un genre de concours comme le meilleur montage de Tumonial. OK. Pis comme, je pense que le prix, ça pourrait être une paire d'écouteurs. Je sais pas si t'embarques dans le projet. Ah, yo, ça va être serré comme quoi. J'essaie pas, hein. Ben, gars. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, le meilleur... On va checker, là, dans les prochaines semaines. Ouais. C'est qui le meilleur monteur? Ouais, ben, en fait, c'est ça. Je pense que ça pourrait comme être 2020. Je pense que ça l'arrête. C'est-tu quoi? Moi, je viens de penser à quelque chose. Quoi? Toi, mettons, si t'en montes un épisode pis que t'es gagné les écouteurs, tu pourrais donner à Julien? Ah, c'est bon. C'est bonne idée, ça, Chris. Ben, pas si je participe. En tout cas, c'est des bons écouteurs. Ah, ouais, on va y acheter des affaires, là, de studio, là. À la personne qui gagne. On n'en a même pas ça, d'autres. À la personne qui gagne, moi, oui, des sonnizers, là, des affaires. On n'en a même pas ça, d'autres. Esti. Donc, là, c'est haut, là. C'est le spot. C'est sûr, il y a un fantôme. En même temps, c'est quelqu'un qui est mort dans le local. Ah, non, mais c'est vrai que toi, tu pensais qu'il était venu avec les meubles, mais ça, je doutais de ça. J'essaie de refaire l'auto. Ou, tu sais, c'est ça, là, il y a peut-être eu comme meurtre par balle, là, pa, 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 tu sais, là. Tu sais, aussi, peut-être que quelqu'un est mort, comme, mettons, ici, mais en 1326, là. Ouais. Ça aussi. Avant toute la colonisation, puis c'était des locaux pour faire la musique baroque. Imagine les fantômes qui sont morts, comme, en moins 40 000, comme, ils ne comprennent rien, là. Ou peut-être qu'ils comprennent tout, ils ont eu tout le temps. Ils ont tout suivi. Tu peux continuer d'apprendre, je pense, en tant que fantôme, ton cerveau continue de se développer. ta mémoire, tu es capable? Comment ça fonctionne? Tu ne penses pas qu'il y a des fantômes? Écoute, il n'en parlait pas dans Ghost. Tu ne penses pas qu'il y a des fantômes. Tu ne penses pas qu'il y a des fantômes. Mais, mettons, là, OK, on est, je ne sais pas, on dirait que... C'est comme, sûrement, une genre de méga mémoire, tu sais, que tout le monde est connecté puis tout le monde a la conscience. De tout le monde, en plus? Ouais. Ça, c'est encore plus. Un genre de hive mind, comme les Borg, là, tu sais, là. Ils ont l'air comme les boys. Ils ont l'air des boys. D'autres choses que le savoir, là, il me semble que les universités, ce n'est pas reconnu comme étant hanté, nécessairement. D'après moi, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer le Patreon. Patreon, ah oui, c'est ça. Tu penses que c'est un... Ah, c'est peut-être un abonné Patreon qui est décédé puis qui est venu... Ouais, puis si on peut voyager dans le temps, peut-être qu'il est mort dans le futur, mais il décide de reclaquer les vieux qu'il n'a pas vus. Toi, tu penses que les fantômes, en plus, voyagent dans le temps? Bien, si tu peux traverser la matière, pourquoi tu ne peux pas traverser le temps, tu sais? Bien, on dirait que ce n'est pas la même affaire. C'est peut-être une célébrité qui est décédée... Pendant un moment de peu. ...mais qui veut, en fantôme, participer au podcast puis elle est là avec 10 000 piastres, 25 000 piastres, puis genre, on ne le sait pas parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec parce que tu ne veux pas qu'on joue au Ouija. Ou c'est peut-être Neil Peart qui est venu nous tuer aussi parce qu'à cause de ce qu'on avait fait. Bien oui. Peut-être lui, là. C'est lui qui nous a envoyé les cracks sur notre chemin. Peut-être. Les cracks, c'est mon épicerie, ça. C'est que mon épicerie, encore... Tu vois, à chaque semaine, c'est parce que je ne veux pas dépenser des fortunes, mais je vois des affaires, je me dis qu'il faudrait que j'achète ça à Jean-François. C'est quoi ça? Tu ne l'aideras pas, là, dans sa pente. Je le sais, mais ils ont tellement de ce type d'affaires weird comme juste, c'est ça. Déjà, les cracks, c'était un peu comme il n'y en a pas tant partout. Il y en a, mon dépanneur. C'est ça, mais il y en a. Mais là, je pense, c'est ça, ils font leur entrée dans le Grand Nord. Mais là, c'est comme la Four Loco, là. Ça va être super tough à trouver, là. Fait que là, attelez-vous la gang. Ça va être comme la Four Loco. Quand ils vont interdire les cracks, genre, parce que les jeunes... Ben oui, ils arrivaient dans un cours à l'école en retard, ces cracks au max, ça s'entend à marre dans le club. Moi, j'ai gardé des fours locaux pendant comme une année pour faire une joke. Oh! Ouais. Je suis sûr qu'il y a du monde qui a encore des fours locaux. en espérant que ça va aller fort. Ben ça, c'est ça, ils n'en vendent plus à cause des ados qui sont morts, c'est ça? Ouais, c'était comme devenu illégal parce que ça saoulait le monde bizarre. Vous avez déjà bu ça? Non. Non, mais on dirait, j'imagine un peu, c'est quoi? Il y a plein de compagnies qui ont des genres de dérivés un peu de même puis je vois comment ça, ça pue, mais j'ai pas tant... Mais c'est qu'eux autres étaient, je pense, particulièrement forts. C'était genre 8 %. Il y a aussi de passer un moment marqueter aux gens. Ouais, mais c'était super sucré puis ça mélangeait que l'esti, là, c'était comme... Mais c'est comme un Red Bull avec de l'alcool. Ça mélangeait, ça buzzait si tu aurais un autre temps. Fait que, tu sais, c'est ça. Ah, mon Dieu, j'ai fait un hot-de-cracks. This is not good, là. Je suis tellement content de ne pas avoir mangé la barbecue. Tu sais, Chachouk l'a mangé puis j'espère qu'elle ne sera pas malade. Elle l'a... Ben, en fait, elle a pas l'air super heureuse. Ben, Chris, là, elle est couchée pis elle a comme fait... Petit yeux globuleux, là, Péka. Ben, c'est depuis que Julien est parti, aussi. Elle est peut-être juste triste. Elle est à moins un, là. Ah, et même, moi aussi, je viens d'en faire un. Tabarnak. Ah, ouais, c'est pas bon. Ça, c'était vraiment pas un happy ending de Chip, mettons, là. Fuck. Sorry about that. Sorry. Les gars, j'ai finalement vu le sens de l'humour. Oh, ouais! Le film. Le film sur lequel j'ai brainstormé. T'es même au générique? Je suis au générique dans Brainstorm. Wow. Je l'avais jamais regardée parce que j'avais pas tant d'intérêt, là. C'était plus... T'avais pas la télé. Non, ben, j'ai pas... J'ai pas allé à la première et tout, là. Oh, wow. Ben, je sais pas. C'était pas mon genre, mais j'avais... Tu sais, je voulais faire le contrat. C'est sûr que si on tape dans Google, genre, première, sens de l'humour, on trouverait des photos, là. Ah, j'étais pas là, moi. Non, mais pas de toi, mais juste, c'est comme overall parce que c'est les années. Pis là, je me suis dit, je vais l'écouter. Il est sur Netflix. Pis je vais essayer de retrouver les jokes, peut-être que... Pis j'ai rien... J'ai pas pu reconnaître aucune crise de jokes, mais j'ai reconnu, tu sais, des moments sur lesquels j'ai punché, là. Tu sais, comme des brainstorms. Ou que tu te souviens que vous avez parlé de ça. Ouais, qu'à un moment donné, il fallait faire des jokes de bananes. Pis c'était pour quoi, ça? Politique. Ça, c'est le personnage de Louis-José... C'est pas bon, le film. C'est pas bon. Mais c'est Louis-José-Houd qui est comme... Lui, il est un humoriste engagé. OK. Et un peu cynique amère. OK. Et puis... Pis Benoît Brière, lui, il fait un humoriste plus fun et fun. Il fait un mix entre, mettons, Jean-Michel Anctil pis Benoît Brière, mettons. Wow! C'est comme... C'est beaucoup. Ouh! Mais en fait, ce film-là, on dirait que c'est comme un théâtre d'été drôlement filmé. Genre, c'est théâtre d'été tout le long. C'est spécial parce que... Comment il s'appelle l'autre comédien qui fait le... Michel Côté. Michel Côté. Il joue comme dans son film de bar, Cruising Bar. Exact. C'est comme son personnage de Cruising Bar, mais psychopathe. Pis à un moment donné, il tilde... Parce que les moments que j'ai trouvés le plus drôle, c'est quand lui, il est pas capable de dire une joke, mettons, pis il a dit mal au début de ça, mettons, les deux premières minutes de ça, pis ça, j'étais comme... Ah! C'est vrai, Michel Côté peut faire ça. La moitié des jokes, c'est que ce soit Michel Côté qui fasse ça, pis là, tu fais ça, c'est... Ça, c'est comme moyen, là. On dirait que c'est comme l'effet SNL, là, tu sais, des fois, c'était un drôle de sketch, je fais, mettons que c'était pas cette personne-là, on ferait comme... C'est fucking boring. Je trouve aussi que, tu sais, quand il sort son affaire pour couper les testicules, pis il dit, ça, c'est les couilleurs ou les gosseurs, ça, ça compte comme une joke, mais pour moi, ça, c'est terrifiant. C'est pas drôle. Oui. Je vais te couper les testicules, il regarde la machine, je fais, non, non, là, il y a rien de funné, là-dedans. Attends, tu, excuse-moi, t'es-tu en train de me dire que quand t'entends le mot testicule ou couille, t'es pas comme automatiquement crampé? Non, c'est ça. Surtout quand on parle de les mutiler. Oui. Pas mal weird. Qu'est-ce qui est weird? Toi? Ah! Ça, pis, tu sais, c'était dans le preview, comme étant un moment fun, ils ont raté la musique. Mais je comprends pas, non plus, tant, de fois, les tons de ces films-là, de nos comédies au Québec. Je pense qu'ils sont tombés sur la noix. Ils sont tombés sur le pont polo. Ah, ben, c'est assez... Tout est gros, là, mais ça me dérangerait pas, on dirait, si c'est un souper-spectacle à Bromont, théâtre d'été, là. Tu fais, bon, ben, oui, c'est gros, là. C'est comme, ben, un genre de Ladies Night, on rit, là. Tout est cool. Mais là, c'est comme... Pis, Émile, si tu m'écoutes, Émile Gaudreau, fais des choix! Je pense que ça dure, comme une heure quarante-cinq, deux heures récord ou de quoi de même, dude! C'est vrai que... What the fuck? Genre, c'est une comédie. Chop it, fuck it. Il y a tellement pas de rythme. C'est là, man! Oui. Ah, les plans de caméra, c'est boring. La crame, aussi, avec son père, il est full violent. Pis là, comme, finalement, il... Ah, il y a rien dans ce film-là qui est drôle. C'est super pathétique ou épeurant. Pis, ouais, ben, ouais. Il y a rien de drôle dans ce film-là. C'est grossier. Il y a rien de drôle. J'ai ri zéro fois. Mais comment ça finit, genre, à la fin, il réussit ça à être drôle, finalement? Ben, t'apprends, finalement, scoop! Que Michel Côté, finalement, c'est pas lui, le tueur. C'est son vieux bonhomme de père. Ouais, c'est son père. Le psychopathe, le réel. Lui, il essayait de faire ça pis il était pas bon. Non. Pis là, on l'apprend comme à la fin pis je suis plus sûr à un moment donné. On s'en calisse à la fin. Mon co-loc, on high-rollait tellement que j'ai manqué à la fin. Ah, on s'en calisse. Honnêtement, à la fin, on s'en calisse. On est comme, bon, on revient dans la situation. Hé, ça faisait une demi-heure dans le salon. J'étais comme, hé, je veux pas mettre ce pause pour aller fumer une cigarette. J'ai l'impression que j'étire tout ça. Pis là, je suis comme, je vais me rendre à la fin. Tabarnak, on va se rendre à la fin. On a fait plaie. Ouais. Pis là, j'étais fâché, hostie. Non, non, y'a rien de bon. Ah ouais. Comme c'était une leçon de base, ça, de script édite. Coupe de crap out, buddy. T'as clairement une demi-heure de trop dans ton film. C'est meilleur que Kaido. Kaido. Ouais, ouais, non, mais... Ben, quoi qu'en même temps... Non, c'est vrai, c'était terrible. Non, non, non. Non, mais j'allais te dire, c'est comme le plaisir de trouver ça dégueulasse. Ouais, c'est ça, mais... Mais c'était rough. Pour vrai, je me rappelle, j'étais vraiment... Kaido, c'était rough. Il me semble que j'ai été bizarre toute la soirée après. J'en pensais rien qu'à ça, pis j'étais comme... Moi, je vois les memes pis j'fais... Ah, 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 ah. Il y a des gens qui ont joué là-dedans. Mettons... T'as tout qu'on parle, Patrick Lagacé. Moi, j'ai parlé à la foule de monde. Journaliste! Checker ça, moi. Pas checker ça, ben non. Pas Kaido. Pas checker Kaido. Non, 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 non. T'as parlé à la foule de monde de quoi, là? De l'hombre-là. Pis? Je n'ai vu des comédiens qui jouent la nuit. Ben oui, t'as joué dans Kaido. Pis qu'est-ce qu'on dit? Ils ont dit ce que ça? Check la bo! C'était ça qui était... Non, ils étaient tous parfaits. En fait, comme... Oh, boy, ça, là, ça, non. C'est la seule film que j'ai enlevé de mon CV. Fuck off. C'était quoi, ça? Je sortais de l'école. C'était tout le temps ça, là. Genre, je sortais de l'école. Ah, oui. Non, mais le pire, c'est que... Ben oui, non, mais... Je peux simile croire à ça, là. Je pense pas qu'ils sont responsables. Mais c'est juste pareil. Je me dis des fois, tu sais, faut quand même réaliser en tant qu'humain que... Tu sais, si t'es quelque part pis que tu fais ça a pas d'allure, tu peux t'en aller, là. En fait, il faudrait normaliser ça, là. De faire comme... Oh, il faut normaliser plein d'affaires. Une autre affaire, il faut normaliser? Les bananes, le soir. J'ai commencé à manger des bananes, le soir. J'en mange tout le soir. Ben oui, mais pas... Tu pensais que les bananes, c'était le matin? C'est fou, le pas normaliser. J'adore ça. Genre, le soir, je me sentais même weird. On dirait... J'étais comme... J'étais comme... J'étais comme... Un des best-dessins à collation, comme... C'est comme... Super bon. En plus, ça relaxe, hein. C'est plein de... La vitamine relaxante. La vitamine relaxante. Non, non, pour vrai, ça stimule le calme. C'est comme la camomètre. J'adore sa science. Ça stimule le calme. Le potassium? Non, mais il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, ben moi, je suis rendu le banane, le soir. Fait que normaliser les bananes... Le soir. Moi, j'aimais bien normaliser quitter quand t'es pas ben. Oui. Vous pouvez arrêter de travailler avec Fabienne Larouche. Vous pouvez quitter quand vous voulez. C'est vrai. Arrêtez! Ben oui. Ben en même temps, des fois, t'as ton loyer à payer. Je le sais. Je le sais tout ça. Tu peux pas passer... Non, c'est sûr, mais là, c'est passé ça un peu. Là, ça a l'air que le monde se font sortir un peu de districts entre eux parce qu'ils parlaient contre les conditions de tournage. C'est vrai? C'est Fabienne qui est dessus. Ça a l'air. Ah, ouais. Puis là, c'était ça qui est arrivé cette semaine avec je sais pas qui. J'écoute pas ça. Mais tu sais, je trouve ça quand même... Tu sais, c'est quand même spécial de genre... Fait qu'on est contre l'intimidation, mais... Ben écoute, qu'est-ce qu'on fasse? C'est Fabienne, là, de l'argent, puis tout, puis c'est elle qui décide. Ben même temps, comme sur les mêmes... Sur les mêmes, je sais pas, parce que moi, je savais pas que c'était ça. Ben sans l'air. Je suis pas la série, puis je sais pas... Rumeur, rumeur, rumeur. Rumeur, mais en même temps, man. Ça serait pas la seule rumeur. C'est déjà sorti d'autres affaires, puis comme... Ben en fait, c'est pas une rumeur qu'elle est terrible comme personne. Elle avait déjà menacé du monde, genre, si t'es pas disponible, là, je vais te couper, je vais te tuer. Moi, j'ai entendu full ça, là. C'est ça. Ah ouais, ton personnage... Ça, c'est dégueulasse. Fuck you, voyons, là, Christ. Tu peux pas faire ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, là. Mais tu sais ça, je veux dire, pourquoi on tolère ça, que des gens font juste dire « Hey, nos conditions de travail, mettons, sont pas super, ils se font que de l'âge. » Il y a ça d'un côté, puis après, t'as genre... T'as Radio-Canada, où quelqu'un vient présenter une série qu'elle a faite, puis là, c'est comme on l'encense. Puis on l'encense, tu fais « Bien, cette question-là, ça vous tentait pas? » Oui, je comprends pas. Donc, toi, mais malgré le fait, il paraît qu'elle est quand même assez... Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Mais François Avar, il a fait une hostie de bonjour à Bonsoir, Bonsoir, par exemple. Je sais pas. Parce que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il y avait des rumeurs qu'elle avait faites mettre un genre de GPS en dessous d'un char de quelqu'un pour le suivre. Mais ça, c'était une rumeur. Je sais pas si c'est vrai. Encore ou quoi? Mais François Avar, il a dit « Ah, en tout cas, j'étais bien inquiet de venir à Bonsoir, Bonsoir, parce que Fabienne est là, puis j'ai checké en dessous de mon char un peu. Puis elle fait comme « Ah, 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 ah! » Puis tout le monde riait, mais j'étais comme « Oh, oh, oh! » Ah, parce qu'elle était là aussi. Elle était juste là, dans sa face, puis il a dit ça directement. Mais tu sais, ça aussi, c'est pas clair pour tout le monde qui sait pas ça. Non, il y a juste moi qui a fait comme « Dabba! » Fait pourquoi après, peut-être des rumeurs, on le sait pas, tu sais. Ben, honnêtement, je veux dire, chaque événement unique, peut-être, qu'il y a des affaires, mais ce que je veux dire, c'est qu'Overall, on le sait qu'elle a une personnalité terrible, qu'elle boulie du monde, qu'elle intimide des emplois. Que quoi? Ben, tabarnak! Laisse un hostie de trou de cul longtemps qu'elle a pas eu un moins pire! C'est quand même assez... Je trouve juste ça pas d'allure. Moi, je trouve que ça serait comme « Non, non, c'est ça, là. Bye, là. Bye, bye! » On le sait pas vraiment parce qu'on est pas là pis on le voit pas, tout ce qu'on entend, c'est des ragots pis des affaires. Fait que, tu sais, imagine, ça, c'est ce qui sort. Ouais. Mais... Quand ça fait 20 ans que tout ce qui se dit sur toi, c'est ça, c'est ça que c'est. Le méné, là, genre, c'est ça, là, aussi, là, tu sais. Ben, je pense qu'on a un gros doute raisonnable, là, de penser, effectivement, que c'est ça. Ben, gars, c'est ça. Fait que moi, je... Moi, j'ai pas le temps d'avoir de doute là-dessus. Ouais. Non, euh... D'autres, on t'a dit, en tout cas, Fabien, nous autres, on a pas peur de toi. On s'en calisse de toi pis de tout ce que tu fais en plus. Ben, là, au moins, sois poli avec le monde. Avec tes employés, là, ça va faire. Regarde, ça, c'était mieux verbalisé que tes dialogues. Pis je l'ai improvisé, là. Chris! T'es même pas préparé, là. C'est un podcast non-scripteur. Fumeur. Je suis redevenu fumeur, ouais. Oh, oui. Cracks. On s'est écracks, maire. Mais c'est pas elle qui écrit ces dialogues, là. Tu sais, je m'en... Tu sais, dans Virginie, elle avait pas le temps de faire ça. Ça fait que le monde qui écrivait. Ouais, mais c'est ça. Fait que dans le fond... Tu sais, mais en quoi que ça aide la culture, c'est-à-dire? C'est ça, je comprends. Tu sais, comme, faut arrêter ça, là. Moi, aussi, je suis d'accord que, genre, les gros bones, là, qui contrôlent tout... Tu sais, rien, ça. C'est de la merde. Ben, sans tabarnak, on peut-tu normaliser ça, justement, du monde qui est de la merde, pour travailler avec ce monde-là. Tu vois, du monde perd des jobs pour le millième de cette attitude-là. Ouais. Ben, 100%. Tu sais, ça a pas de bon sens, ça, là. Get the fuck out, là. Get the fuck out. En plus, c'est sûr, c'est du monde, tu aussi, qui ont de l'argent, de caché partout, là. Ça, c'est sûr, là. Ah, mais à un moment donné, à surprise-surprise, il y avait une affaire, une rumeur. Saviez-vous ça? Je sais pas. Oh, mon Dieu. OK. Il voulait la pogner à surprise-surprise, puis là, le coup, c'était comme... Il visite une maison pour acheter, puis là, il trouve un sac d'argent dans le garde-robe ou un enfant dans le même. Puis là, le réflexe de Fabienne, c'est genre, hé, on le pogne, puis on décalisse. On le pogne, puis on... Tu sais. Wow, wow, wow. Fait que là, ça a jamais air, parce que c'était comme non, non. Pourtant, ça, c'est de la surprise. En même temps, je sais pas. C'est des rumeurs. Fait que c'est des choses que j'ai entendues. C'est peut-être probablement pas vrai, mais ça se peut que ce soit vrai aussi. Je sais pas. Ben, je trouve que ça fit tout dans un genre de portrait assez grave, terrible. Ben oui, je le sais. Tu veux-tu qu'on parle d'autre chose, Chacha? Puis il y a aussi une autre affaire dans Surprise, Surprise, mais je m'en rappelle pas c'est qui, là, mais c'était un coup qu'il était dans une chambre d'hôtel, puis là, le coup, c'était qu'il y avait un skieur. Il était comme en Suisse. Puis un skieur qui allait comme sauter dans les heures puis traverser à travers la fenêtre, là, tu sais. Fait que là, comme il était dans une chambre d'hôtel, puis là, il voyait bien comme la montagne, puis il y a du monde qui sautait de même. Puis là, tu sais, le coup, c'est genre, ils vont aller dans la maison, puis il y a quelqu'un qui va traverser la vitre comme un skieur, tu sais. C'est la joke. Mais là, ils sont dans une chambre d'hôtel, puis je ne me rappelais pas c'est qui, mais la personne, elle voulait fouler le fourré avec l'autre. « Non, oui, non, oui, on va fourrer, tu sais. » « Non, oui, encore une. » « Cache-moi dans le cul. » Puis là, c'est comme « aïe, aïe. » Puis c'était vraiment malaisant, là. Toute l'équipe est là, puis ils filment ça, puis ils sont comme « holy fuck. » Fait que c'est ça. Fait que ça non plus, ça n'a pas passé, je pense. Il doit y avoir une coupe de même. C'est flou dans ma tête. Mais tu sais, dans le fond, surprise, surprise, c'était comme, c'était pré-prank. Ben oui, mais tu sais, c'était comme ça. C'est comme les insolences. Marcel Béliveau, c'est Alex Roof, là. Non, je pense que Marcel Béliveau, il est mieux qu'Alex Roof. « Hé, là, wow, là. » Où est-ce que t'en vas avec ça, tu sais? Ben. « Tu n'as pas ça le magazine summum? » « Relax, tu sais. » Je sais comment qu'il est haut, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste, je n'avais jamais vraiment fait le lien. Parce que c'est weird, Marcel Béliveau. Nous autres, on l'a juste connu de même, juste comme surprise, surprise, plus en fin de carrière, parce que j'étais trop jeune. Oui, puis l'après aussi, où il y a eu, me semble-mêmes, bien des problèmes d'argent weird. Ah oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il me semble, c'était weirdo, un peu. Je ne sais pas. Mais c'était prank, dans le fond. C'est full prank. Oui. C'est des méga-pranks, là. Oui. C'est pas comme Chick, je me suis mis le doigt dans l'anus, c'est plein de caca. Ben non, c'est celle-là. Prank, caméra. C'est comme OK. En fait, c'était, regarde, j'ai plein de caca sur le doigt, quelqu'un de connu. Tu sais, c'est ça aussi, là. C'était surprise, surprise, c'était parce que c'était du monde. C'est vrai. Tout le temps, tout le temps. Fait que c'était un peu, des fois, super niaiseux aussi, mais il y avait quelqu'un de connu, fait que ça rajoutait comme à l'expérience. Mais c'est vrai que des fois, sans trop s'en rendre compte, tu voyais quand même des bouts de vraies personnes qu'on voit pas, tu sais, que les vénettes... Moi, je comprends pas toutes les gens qui ont signé le release de ça. Ben en fait, tu passes dans une émission qui est super... Money, money. Tu parais quand même bien parce que tu serais de toi. C'était payant, tu sais bien qu'il est payé. C'était payé moins. Ouais, ouais. Pour l'époque, je pense que c'était quand même... Tu sais, je veux dire, tu le regardes, là, avant, il regarde le montant. Ah ouais. C'est ça, c'est sûr. Je dis, je comprends pas, je comprends comme... C'est juste comme... Souvent, c'est leurs amis aussi qui les piègent, tu sais. Ouais. C'est comme moins pire parce que... Non, ça, c'est pas des amis. Ouais, exact, c'est ça. Non, non, mais tu sais, des fois, c'est ton bon ami qui te piège, puis je sais pas. Ben, moi, je serais tellement pas content. Non? Ben, Christ, tu sais, je te vois, là, toi, genre, me pranker avec Phil Saint-Vite, le style qui est genre... Je te le jure, je t'en traite. Je pète deux caméras à 15 000 pièges chaque. Tau, tau. Moi, je... Ah ouais. J'aime pas ça quand quelqu'un cogne chez nous juste comme quelqu'un ou genre, moi, m'a fait, là... Non, ah non. Ah non. Je viens de fumer un gros blue gelato, là, puis tu rentres au café, là, puis finalement, il y a quatre cams, puis c'est une affaire, puis t'es comme... Hé, vous êtes calme, vous autres? What the fuck? Mon heure-pran. Oh, maybe que je te prank, tu vas pas trouver ça drôle, là. Ouh! Ouh! Ouh, bonheur! OK, fait qu'il faut pas pranker les gars, ça, je viens d'entendre. That can be dangerous. OK, cannot prank. Mais l'affaire, c'est que toi, tu sais, c'est... Better not to prank. Non, non. Non, on n'est pas des prankable people, là. Non, ben, tu sais, moi, mon prank, c'est d'acheter pour 115 piastres de cracks, là, tu sais. Bon, ben, ça, c'est un... On dirait, c'est toi la vieille de mon prank. C'est même peut-être 125 piastres de cracks. 125 piastres de cracks. Ah, c'est beaucoup de cracks. Hé, c'est probablement le plus de cracks que j'ai jamais été acheté d'une jette. Tu sais, quand je l'ai acheté, le gars qui a fait, aïe aïe, il me les a toutes achetées. Moi, je pensais pas les vendre. Date de péremption, le 2 novembre. En plus, c'est ça. Puis à ce prix-là, dans le sens que ça... Honnêtement, tu sais, je regarde tout ça puis dans ma tête, ça vaut comme une piastre, là. Ah, oui, ça vaut ça. C'est la valeur réelle de que ça vaut pour moi, là. Oui. C'est même pas un dollar. Fait que, tu sais, vendre ça, 125 piastres, lui, honnêtement, là, il a dû flipper de fuck out. C'est pas qu'est-ce qu'il y a des fois, là... C'est comme un entrepôt. C'est peut-être même mon dépanneur, là, qui est quand même... C'est comme 40 boîtes... Oui. Chris. Je veux dire, ça devrait pas être plus que 80 piastres. Non, effectivement. Ah, shipping tax. Oui, shipping tax. Oui, oui. C'est quand même que c'est. On a un peu. À ce temps, j'ai vu... Tu sais, moi, il y en a encore à mon épicerie puis tu sais, je les vois, là, je passe, mettons, en arrangé, puis j'ai vu, là, puis quand je vois des gens comme checkés, j'ai tout le temps le goût de, puis, tu sais, de, mettons, de faire, hey, pour vrai, non. Fais pas ça. Fais pas ça. Mais j'aime pas ça parler aux gens quand je suis fait. Moi, j'aurais aimé ça. Tu passes en avant puis t'apprends puis tu fais, ah non, il faut, j'arrête, dommage. Parle-là, puis tu t'en vas, puis la personne est con, OK, c'est OK. Non, 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 non. Je les ai con de tabarnak. Non, mais puis surtout, là aussi... T'es au fromage. Je sais pas pour ça. Ben, il faut que j'arrête. Je suis plus calme. Mais tu sais, avec les masques à cette heure, c'est plus difficile aussi d'avoir des contacts avec inconnus dans des contextes de même où ce que... Ça a l'air bête. Déjà, mettons, moi, je suis pas trop le genre d'interpeller quelqu'un à l'épicerie pour rien, mais tu sais, me mettons, si on va dans une rangée, il y a quelque chose qui se passe, t'es poigné pour parler. Mais là, avec l'eau, au masque, des fois, on dirait que ça fait des affaires comme... En tout cas, si on remonte sur le loop, quoi? Ben, là, tu fais, oh, là, je suis déjà tanné. T'es comme, je voulais juste... C'était même pas bon. Là, il faut que je le répète. Là, t'es comme, ah, ouais, OK. Ah, mon Dieu, non, non. Puis les gens de la caisse aussi, j'ai perdu tout mon swag. T'sais, comme accumulé pendant comme 30 ans de... Là, je vais arriver à la caisse parce que... Bonjour, ça va bien. C'est cool. Déby, s'il vous plaît. Là, on dirait, tout se passe mal avec le masque puis tu peux pas rajouter une petite phrase parce que personne ne se comprend. Il y a du bruit, là, t'sais, aux caisses, là, puis ça, là. C'est vrai que t'es les yeux. Ouais, j'en mets beaucoup, là. Ça fait mal. Bonjour! C'est vrai que ces petits gestes-là, là, la semaine passée, on est allé voir un show, le show de Géraldine au Quai des Brumes. J'ai réalisé que j'étais pas allé dans une place comme de même, moindrement ouverte depuis comme la pandémie. Tabarnak, man! Ça sollicitait beaucoup de CPU dans ma tête, mon chum. Oui, les gens. Holy smack! Là, je vois du monde que je reconnais. J'ai pas vu un bout. J'ai pas lui parler. Je sais pas quoi, j'ai mon masque. Je suis comme, ouh, en même temps, il faut que j'allez aux toilettes, il va y avoir des gens à la calice. Je sais pas, j'étais à la table. Je vais mettre mon masque, je me lève dessus. Là, je me lève pour lui dire salut. Puis là, j'étais comme à terre, mec, je vais aller filmer. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, après, j'étais comme, come the fuck down, dude! Vrai, ouais, c'est ça. Asti! Fait qu'en revenant, j'étais comme, le show, t'es bon, mais j'avais aussi un edge. Faut comme faire des petites activités, aller voir un film, tu sais, là, tranquillement. Non, mais c'est sûr qu'au début, c'est sensory overload un peu. Il y a comme trop de monde, il y a trop d'affaires, c'est le fun. Tu reconnais des trucs, mais tu repenses au passé. Il y a comme plein d'affaires en même temps, plus un peu les nouvelles mesures en ce moment. Mais tu sais, honnêtement, moi, on dirait, tu sais, je suis allé deux, trois fois, là, genre, tu sais, prendre un verre, là, mettons, tu prends une place, puis on dirait, tu t'habitues vite, là. C'est juste, t'es debout, t'as ton masque, t'es assis, tu l'as pas. C'est assez simple. Le menu, c'est ton téléphone. Oui, c'est vraiment... Oui, oui, c'est ça. Mais ça revient vite. Mais sauf que tu vois, par exemple, ça a fait du bien. D'un, c'est vrai qu'il était bon, le show, là, c'était super le fun. Puis, tu sais, je suis quand même revenu à la maison de bonne humeur. Ça m'a drainé, mais c'était comme de bonne humeur. Non, c'était zéro nez même. Je suis revenu, ça m'en fait du bien. Bien, c'était exactement ça, croiser des amis là-bas qui disaient la même affaire, ça a été fucking tough la première fois. Même les premières fois. C'est comme si ça, c'était un escalier. Je me rappelle, on est sortis d'en haut, fumé, puis après, j'étais comme, il fallait que j'aille aux toilettes. Puis là, j'y pensais, mon chum, là. Ah oui, hein. Puis là, j'étais comme, OK, bon, bien là, il n'y a plus, je vais être à trois pouces de quelqu'un que je ne connais pas à côté en train de pisser en attente. Puis là, je ne sais pas pourquoi c'était... Je ne sais pas, je pense qu'on devrait avoir moins peur. Mais non, mais c'était plus le social de l'affaire. C'était plus le côté anxieux que parano de la maladie. On dirait que même, c'était juste tout ça me demandait full de travail mental. Je suis revenu épuisé. Moi, j'étais allé voir un film, c'était bien. Qu'est-ce que tu as vu? Shang... Ah, Marvel. Oui, oui. T'as aimé ça? Oui, c'était super, pour vrai. Puis j'ai trouvé ça cool que ce soit presque juste des personnages asiatiques. Ça, c'était comme vraiment nice. Parce que c'est ça, c'est comme... C'était vraiment cool, ça. Puis aussi, c'était super drôle. Les deux personnages sont le fun, les deux principaux. J'avoue que je ne connais pas ces super héros-là. Moi non plus, du tout, du tout. Non, moi non plus. Comme un autre BD, I guess. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'ils vont avoir un rapport dans tout. Oui, oui, dans Leverse. Oui, c'est ça. Mais c'était bien. C'était le fun. Puis c'était mon premier popcorn depuis un an et demi. Oh! De cinéma. Parce que t'en manches, vous, arrête. Ça fait pas semblant. Oui, mais c'est pas pareil. Hé, il était bon, là. Ah oui, hein? Hé, mais là, ils sortent un nouveau Halloween. C'est... Oui. Oui, un autre. Je pense le 49e Halloween. C'est comme plein de femmes qui sont... Pour l'Halloween. Oui, j'ai vu ça, là. Puis je pense que je vais aller voir au cinéma. Pas parce que je pense que ça va être si bon, mais juste à cause j'aime l'Halloween. Puis le cinéma, j'aimais beaucoup ça quand même. Ça me manque. Ça me manque le cinéma. J'aimais ça, j'allais souvent. Il y a personne au Banque Scotia. Il y a personne. On est allé souper. J'ai commandé puis pour vrai, littéralement, trois minutes après, ça l'arrivait. J'étais comme aïe aïe. Ça arrive-tu? Je sais pas si ça ressemble. Parce que souvent, ce gros Christie de cinéma, en début de semaine, j'allais, je payais un film, j'allais en voir trop haute la journée. Il y avait plus personne au troisième étage. Il y a personne. Il y a comme juste un étage ouvert. Puis il y a comme maximum 20 personnes dans la salle. Il y a comme juste six salles d'ouvertes. Il y a comme un trajet aussi. C'est comme un peu tough d'aller dans l'autre. Ils vont te reconnaître en ST. C'est pas comme la KU puis il y a plein de monde puis il y a du Tim Hortons puis Let's Go. C'est comme non, non. Tu veux-tu du popcorn? C'est ça qu'il y a ici. Il y a juste du popcorn maintenant? Le Tim Hortons n'existe plus. Il y a un mur maintenant. Le Tim Hortons est mort. Moi, je me promets un petit thé puis un petit muffin à la place de prendre un popcorn. Un petit thé puis un petit muffin. Quand il va au cinéma, il mange mieux qu'à la maison. Là, tu vois. Mais chez Tim Hortons. Non, mais je me promets un thé, un beau petit thé. Un beau petit thé Tim Hortons. Un film de rock. Tim Hortons. Un film de The Rock avec un gros thé, un petit muffin. Des fois, un petit popcorn parce que le popcorn me l'a déjà mal. Qui dit The Rock dit deux tés. Popcorn, thé, muffin, The Rock, tout ça ensemble, t'es la seule personne. Dans le siège des box. C'est celle qui fait brrrrrr. C'est vrai, les sièges qui... Honnêtement, je ne pense pas que j'ai... J'allais là pour me faire masser le dos. Ça, on sait, c'est pas mal vieillir. C'est le genre d'avance. Probablement. Tu peux d'ailleurs t'acheter un siège des box à la maison parce que dans le jeu Assassin's Creed, le dernier, voilà là, t'as l'option siège des box. Fait que c'est pas avoir un siège des box pour jouer à ton jeu. C'est comme des options pour pas mon appartement, mettons. C'est comme quelque chose. Tu peux t'acheter un, je fais ouais, mais ouais, c'est comme où c'est, je vais le mettre, je vais enlever la table d'accusé. Il n'y en a plus. On dirait que c'est comme la technologie des TV 3D. C'est une affaire que... Check, on écoute un film en 3D avec ma TV 3D pis t'écoutes plus jamais de film en 3D. C'est comme le four à panini de la technologie télé. Il y a comme genre six films DVD qui sont en 3D. Check, j'ai mon petit four à raclette. Tu le sors une fois, à un moment donné, c'est comme dans le garage pis là, t'as ta télé 3D que t'es comme mon colliste finalement. Les petites lunettes, j'ai pas trouvé l'affaire pour les charger. Ah, pis là finalement, tout le monde s'est pas vraiment mis à faire ça, fait qu'il y a pas tant d'affaires bonnes. C'est peut-être le genre d'affaires que je dis même pas, c'est peut-être même pas intéressant de point, mais à la limite, au cinéma, comme OK, genre vous essayez des affaires, mais c'est un truc que tu fais au cinéma, tu te mets des lunettes, tu checkes un film en 3D, mais peut-être que personne n'a besoin de ça chez eux, jamais. Ben, c'est les gens vraiment riches qui adorent cette technologie, pis en plus, elle marche pas tellement bien. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. J'ai un ami qui avait ça, pis c'était comme, ben, c'est correct. Un ami riche? Ouais. OK. Un petit peu riche. Je mets pas tant que ça riche, là, mais... Il est pas riche comme on mange. Il était-tu dans Pandora Papers? Non, il était pas dans Pandora Papers. T'as-tu des amis dans Pandora Papers? Non. Choqué. Souvenez-vous, un moment donné, il y avait les HDVD pis les Blu-ray ont gagné. Ouais. Ça, c'était fuck-top. Pourquoi qu'ils se sont pas entendus dès le départ? Chris, Beethoven et HS, toutes ces shit-là. Ouais, je sais, mais c'est comme, mais pourquoi qu'il y avait comme la guerre, pis c'est nous autres qui a souffert, là? Capitalism! Ben oui, il y a plein de monde qui a acheté HDVD pis il y a plein de monde qui a... Pis là, ah, finalement, ça sera plus ça. Fait que là, il y a plein de films en HDVD. C'est pour ça que je trouve que le marché libre est pas... Les gros... Les gros... Les gros laser discs. C'est ça que ça fait, le free market aussi, t'sais. C'est qu'on dirait qu'on n'a pas de direction où aller, fait qu'on se permet toutes les extravagances comme essayer huit types de technologies similaires pis laisser tout ça. Les dongles d'Apple qui allaient pas nous dire, ben finalement, c'est la nouvelle affaire que t'achètes tout ton autre kit. Mais là, je pense qu'en Europe... J'ai vu un pays, ouais, ils ont fait « No! » Il y en a un pis c'est celle-là qui ont fait ça de même. T'as plus le droit, là, c'est comme c'est ça pis c'est ça, fuck you. Oh! Fait que ça se peut? Ouais, ça se peut, ouais. Gabin. Ouais, ouais. Spécial, ça. Ouais. Pis Apple est pas partie ailleurs. Non. No way! Posé! T'as plein de soleil dans la face, c'est super beau. C'est beau? Oui. C'est spécial parce que ça a comme parti la nuit, là, c'est comme le matin. Ouais, mais c'est ça quand on tourne à 4 heures, honnêtement, quand Mathieu s'élevait à 6, qu'on tourne à 4 du matin. Ouais. Pis là, c'est ça que Chacha aussi est weird, Comme, elle comprend pas. J'aime ça. Elle était tantôt, elle est arrivée à 1, super anxieuse, à monter à 3, super heureuse, à revirer quasiment à moins 2, super fâchée contre le vide. pis là, elle brûle les raids, fait qu'elle dort. Comme J'suis le moche. Comme J'suis le moche. Pareil, pareil, pareil. La grosse crise dans le milieu. Après ça, boule de fond, après ça. Aïe aïe. Là aussi, moi, j'ai recommencé à écouter des films d'horreur, genre de placement. Il t'en reste? Ben, moins, honnêtement. C'est parce que l'année passée, sans joke, mon Halloween, on dirait qu'il a comme duré de octobre à avril, à peu près. Comme j'ai juste écouté des films d'horreur jusqu'au printemps. Pis même un peu cet été, mais comme moins. Parce que là, c'était vraiment genre de octobre à avril, je pense 2-3 par soir, mettons. Aïe aïe. Pis à côté, pis j'essayais à un moment donné, j'ai essayé de finir toutes les found footage que je trouvais. Dans Speed Run, genre? Même pas, en normal run. À 1.75. Mais, fait que là, j'ai fait beaucoup de ça, mais aussi beaucoup de films d'horreur genre non found footage juste comme overall. Fait que là, un moment donné cet été, je me suis un petit peu tanné. Pis j'ai arrêté, mais là, octobre est reparti tout de suite. J'ai commencé 1er octobre, j'ai écouté Chucky 1. Oh shit! J'ai apporté. Commence les classiques, là. Ben non, mais c'était juste pour me mettre dedans, parce que c'est un bon, il est vraiment bon, honnêtement. Je trouve que c'est un des films d'horreur les plus sous-estimés. Pis même, moi, je trouve que je le sous-estimais avant, j'étais comme, t'sais Chucky, on dirait que c'est comme, mais il est super bien fait, le premier. C'est vraiment, c'est une oeuvre d'art beaucoup mieux que Le sens de l'humour que j'ai même pas vu au complet. Mais c'est aussi peurant avec Le sens de l'humour parce que t'avais quelque part si t'étais pas prêt. C'est weird. C'est weird. Il y a des bouts weird. J'ai le Criterion Channel pour la première fois dans la vie, genre à l'Halloween, pis il y a un mois genre de scary stuff, pis c'est toutes des affaires que je connais pas à part, mettons, Funny Games qui est dessus. Pis l'autre soir, je n'ai juste parti un affaire. Il y a la collection genre de home invasion. Il y a comme 12 films de tout ça. C'est tout genre de slasher. Ben genre... Rangers, pis tout ça. Exactement. Non, mais pas tant parce que c'est tout des rééditions souvent des films des 70's. Il y a des bons soundtracks ou de la photographie. Il y a quelque chose de... Pis il y avait un genre de lost gem, là. Tu sais, c'est autrichien. Le film est en allemand. On dirait que t'as le inner monologue de quelqu'un qui va aller séquestrer ou tuer du monde. C'est vraiment là. Weird. J'ai pas été capable de le finir. Genre, c'était trop. Il rentre en mon... Ben, c'était trop... C'était trop lourd, man. C'était même... C'était comme... C'était super dark en même temps. C'était trop réaliste, le monologue. Le gars, il parle de même. Il arrive chez une femme qui est avec sa mère pis son fils handicapé. Fait que là, lui, il se fait pogner là-dedans. Pis là, il est là. Pis là, j'ai arrêté là. C'était déjà comme violent, mais comme psychologiquement. Pis j'étais comme ça, c'est pas... J'aimais mieux Chucky. That was too rough. C'est rare, je finis pas un film. J'ai quelque chose à montrer. Qu'est-ce? On a une autre affaire. On a oublié quelque chose. On a pas oublié? On est là. C'est un peu dans la thématique horror. Regarde, peux-tu m'aider? Ben oui, je peux t'aider. Pas horror, mais fantastique, on va dire. Fantastique horror. On a reçu un petit cadeau. On a reçu un petit cadeau de... Comment qu'elle s'appelle? Attends une minute. J'en sais pas ici. Melissa Barry. OK. Qui a une compagnie qui fait... Ben regarde, je vais vous laisser l'ouvrir. What? C'est fragile en tout cas. Allô? C'est fragile. Fait que tiens, tu peux l'ouvrir. Veux-tu les clés? Oh non, je fais plus ça. Non, t'as les clés. Non, je veux dire... C'est vrai que je me suis dit si apparaît-tu qu'il est comédien cet été? C'est oui ou non. Hello. Hello there. Là, j'ai peur d'ouvrir ça. Ben non, ben non, ben non. Non, ben je veux pas déchirer les affaires. Attends, je vais aller voir son compte Instagram pour au moins qu'on puisse parler de ça. C'est quelqu'un qui nous a fait un cadeau qui aime bien notre... Oui, parce qu'il faut le dire, on accepte juste les cadeaux de gens qui aiment bien le podcast parce que si on acceptait les cadeaux des gens qui n'aiment pas ça du tout, là, on sait pas qu'est-ce qu'on pourrait recevoir et ça serait dangereux. Exact. Ça, c'est vrai. Comme de l'anthrax. Ou des cracks. C'est may.jackalope qui, elle est taxidermiste. No way! Tu m'as fait... No way! Oui. Oui, oui. Mais c'est vraiment original ce qu'elle fait, puis là, j'ai hâte que tu l'ouvres, là. Ben au moins, on est sûr, c'est pas chacha. Non, c'est ça. Mais je tiens à dire que c'est du recyclage, donc elle a pas tué cet animal-là pour faire de la taxidermie, donc c'est comme une peau qui aurait été au vidange. anyway, c'était pour de la viande, donc c'est ça. C'est sûr que pour les vegans, trigger warning, là, OK, la gang? Mais c'est ça. Donc, c'est du recyclage et puis moi, je trouve ça vraiment original, je trouve ça vraiment space. On va devoir. Je veux pas te zégoïte. Ça, c'est les petites... Elle fait ça! Les animaux! Tansons les cracks, là. Tansons les cracks, là. On va mettre ça à terre, là. Ben non, je vais tous les casser. Ouais, on met ça sur le siège. Envoyez, on tasse ça. Tanss tout ça. Tain, tain, tain. Bye, 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 bye les cracks. The cracks! The cracks. Je sais pas comment Chachou va réagir, hein? Hey boy! Oh boy! OK, c'est intéressant. Hey boy! C'est bien excitant. Oui, non, je te le dis. Je sais même pas... Regarde, vas-y, Jean-François, lis-nous ça avant. OK, wow, wow. Merci. Je vais préparer ça. Je vais faire un roulement. C'est pour décorer notre local, elle a fait ça. Elle trouvait ça, que c'était une bonne idée. Donc, moi, je trouve son travail vraiment original. OK, il y a des petites cartes ici. Hey, je sais même pas si je peux lire ça. OK, check avant. Bonjour, je veux juste dire un simple merci pour ton achat chez Made Jackalow. Si ça n'a pas fait un achat. En tant que simple artiste taxidermiste de mon entreprise, ton soutien est très apprécié. J'ai hâte de connaître ton avis sur mon produit. J'espère vraiment que tu apprécieras ce Jackalow. Tu peux laisser un avis sur ma page Facebook si tu as envie. Et voilà. Donc là, il y a des conseils ici. Jackalow est vraiment excitant, en tout cas. Ben oui. Ben, regarde. Salut, Jackalow. Excitation. Excitation. On va se faire flaguer tellement je la chante bien. ça aussi, tu vois. On va se faire flaguer. Aïe aïe. Oui, non. Si tu te dis, c'est spécial. Aïe aïe. Fait que c'est un lapin, mais qui a comme des cornes. Aïe aïe. Oui, c'est beau. Aïe aïe. Mais! C'est hot, hein? Là, c'est sûr qu'elle a fait what the fuck. Oui, ben, regarde. Mais c'est donc ben beau. Oui, ben, pour vrai. C'est weird, mais c'est beau. C'est hot, là. C'est quoi qui est écrit sur la petite plaque? May Jackalow. OK. Taxidermest. Chachou, elle veut jouer avec. Hé, c'est vraiment... Ah, y'aïe! C'est dur d'arrêter de le regarder, comme. Hé, c'est super hypnotisant. Wow. Regarde, ma belle Chachoune. Ouai, y'aïe! Attention, là. Fais-y pas bobo, là. Fais-y pas bobo. Je pense qu'elle est un peu d'or pour ça. Elle le sent, en tout cas. Ça, c'est mort. Nouvelle amie. Nouvelle amie, c'est tout doux. Tiens, je vais te le passer. Passe-moi, là. Hé, c'est vraiment spécial. Hé, c'est qu'il pronte tu me liaises d'eau en arrière. C'est fin. Ben, merci beaucoup. Hé, merci! C'est donc bien beau! C'est hot, hein? Je trouve ça vraiment space. Fait qu'elle a son compte Instagram. Vous pouvez sûrement aller visiter. Puis je pense qu'elle en vend aussi. Tu veux-tu le mettre sur le mur live? Ben, on n'a pas de clous, rien. Ben, enlève un des cordes. Non, je suis pas trop bien assis. Plus tard. Tu es trop bien assis. On fera un épisode spécial, là. Je vais l'accrocher, là. Non, mais là. Je sais pas si je l'avais déjà dit. À un moment donné, je suis allé dans le coin de Kamouraska, là. Puis il y avait un musée local. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est pas un peu. Elle a peur, hein? Non, mais comme genre, hey. Viens, je veux venir. Elle veut venir. Non, mais c'est parce que je pense qu'elle est jalouse. Un peu, mais elle foule. Elle a beaucoup d'énergie. Mais là, derrière de vous autres, au moins, là, pour que... Salut, t'es ton bébé. Oh, wow. Chachou. Arrête. Chris, elle aime ça. Ah oui, hein? Plus que les cracks. Plus que les cracks, effectivement. Non, mais elle essaie vraiment de le manger. De le manger? Oui, oui. Elle essaie de... Regarde, elle essaie de... Mais voyons donc! Elle essaie de boigner des croquets. Regarde, non, attends, G, c'est parce qu'elle veut sentir son derrière. Ah oui, elle a perdu le contrôle. Attends, là. All right. Au moins, mets-les quelque part, là. Je sais pas. Dans la bibliothèque ou là, ou... Non, non, mais attention au bois, là. On veut pas... Dans la bibliothèque, peut-être, c'est mieux. Couche-les, là. Couche-les. Il va tomber, il va tomber. Il y a rien qu'il faut. Bon, ben, je pense qu'il faut qu'on arrête cet épisode. Ça fait. Moi, j'ai le soleil en face à l'os. Je voulais juste dire... Je suis allé à Kamouraska pis il y avait un petit musée local, là, d'un gars qui était taxidermiste. Pis là, je lisais le petit historique, je choquais les affaires, pis c'était écrit qu'il était taxidermiste autodidacte. Wow. Pis ça, ça m'a full fait peur. Je sais pas, je l'avais déjà dit, j'étais comme, dude, ça t'a pris compte. Quand? Comment? Ben, je pense que... Comme juste, bon... Mettez de la colle dans ma bouche. Comme, ah! Le premier, tu fais, ah, c'est sûr, il sent. Ah, il a trouvé d'autres choses. Dans les yeux, faut pas tes laisses. Non, non, non. Ils sont pas vrais, là. Non, mais il doit y avoir des vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire. Maintenant, c'est effectivement YouTube qui peut te montrer comment ça. Ah oui, mais ça, c'était pas à l'époque de... Déjà, moi, quand je suis allé, c'était pas tant à l'époque Google ton shit. Là, c'est... Pis ça datait, en tout cas... Il y a des affaires autodidactes, c'est un peu comme juste Carrie pour d'autres. Ouais, peut-être, ouais. Le coiffeur autodidacte, c'est moins bien. Le chirurgien, that's what. Coroner autodidacte. Les morts. Premier ministre, c'est pas de demande. D'après moi, cette fois-là, il est correct. Oh, non, finalement, ils sont pas tous mauves de même. Bon, ça a l'air que... Je disais ça de même! Tu sais, ça, tu veux pas... Non, c'est pas supposé. J'hésite, en tout cas. Mais c'était le fun. Il y a eu des belles surprises aujourd'hui. Ouais, ben, c'était l'épisode surprise. Ben ouais. L'épisode mollo. L'épisode chacha. L'épisode vacances Julien. D'ailleurs, Julien est parti en vacances pendant l'épisode. C'était quand même assez cool. Les écoutants pétés. Ben oui, il s'en allait à Varadel Cruz. Ouais, je pense que c'est ça. C'est son genre. Ben, c'est son yacht, là. Ouais. Avec son Patreon money. Patreon money! Ouais. Yeah, baby. Ouais. Fait que c'est ça. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Je pense que non. Ils m'ont vérifié mes notes, mais je m'en garde pour la scène. Ah, c'est ça. Il y a des bonnes affaires, ici. C'est ça. Regarde ton... Déjà, j'ai parlé des bananes. Le soir. Ça, c'était une de mes bonnes affaires. Ben oui, attends une minute. Good banane. Ouais, tough, là. Peut-être que je serai pas là. Ben, je pense qu'on va laisser le mot de la fin à Jacha. OK. Qu'est-ce que t'as à dire, ma belle? Mange des craques, ce Fabienne Larouche. Sous-titrage ST' 501